... Bienvenue à Risse-Orangis dans le département de l'Essonne à 30 km du coeur de Paris. Ici, on est à 10 km de l'aéroport d'Orly. C'est le grand atout de cette commune de près de 30 000 habitants. On y arrive facilement grâce à la National 7, l'autoroute A6 et le RERD. Ajoutez à cela les bords de Seine, la forêt de Sénard, toute proche et des équipements culturels de qualité. Et vous comprendrez pourquoi cette ville résidentielle est attractive pour les Franciliens. C'est ici que vivent Walter, Sophie et leurs deux enfants. ... Nous sommes sur le versant nord de la Seine, à Risse-Orangis, dans un lotissement privé construit dans les années 60, où toutes les maisons se ressemblent. De l'une d'entre elles, s'échappe toute la journée des chants et des notes de musique. ... C'est sur les noces de Figaro de Mozart que nous accueille Sophie, 47 ans. Je joue du piano depuis mes 6 ans. Puis après, je ne pouvais pas passer à côté d'un piano sans jouer. Donc voilà, j'en ai finalement fait mon métier. Professeure de piano au conservatoire, Sophie étudie aussi le chant et le clavecin depuis 10 ans. Vous allez découvrir et entendre et voir de belles choses. Sophie est mariée à Walter, 44 ans. Consultant formateur en comptabilité, il participe régulièrement à des jeux de rôle et des jeux de société grandeur nature. Mais avant de jouer, il faut créer les décors. Là, je suis en train de peindre une partie d'un circuit pour un jeu de course de voiture post-apocalyptique. Pour que ça soit plus réaliste et pour prendre un peu de plaisir. Et pour avoir une excuse pour jouer avec des petites voitures. Ce n'est ni dans un concert de musique classique, ni dans un jeu de rôle que Sophie et Walter se sont rencontrés. Mais à la caisse d'un magasin de jardinage, il y a 8 ans. Elle avait acheté plein de trucs sans penser et réfléchir à comment elle avait transporté ça de la caisse à la voiture. Du coup, je l'ai aidé à porter ça jusqu'à sa voiture et qu'on m'appellerait toujours. C'est vrai, tu étais quand même mignonne. Oui, oui, mais toujours. Et puis, on ne s'est jamais quitté, en fait. Et très vite, le couple a donné naissance à deux enfants. Je suis le pirate Gabriel. Je suis la princesse Victoria. Gabriel a 7 ans et Victoria 5 ans. Ils ont chacun leur chambre et un univers bien marqué. La famille d'artistes est installée dans cette maison depuis 6 ans. Les enfants ont toujours vécu ici. Ils ont pu profiter du joli cadre de vie qu'offre la résidence. On a passé des bonnes années ici. La maison est sympa, le lotissement aussi. Mais les enfants grandissent. Et on a besoin d'un peu plus d'espace pour nos passions communes. Et pour faire grandir les enfants un peu plus à la campagne. Et ce projet de déménagement est bien concret. C'est à Gomez-la-Ville, à 30 km de sa maison actuelle, que le couple a déjà acheté ce terrain et commencé à faire construire la maison de ses rêves. Tu n'avais pas dit que ça allait avancer le deuxième étage, non ? Pour pouvoir lancer la construction, le couple a souscrit un prêt-relais, une avance de trésorerie de la banque, en imaginant que vendre à Rissorangis serait une formalité. Mais malheureusement, le scénario est en train de se compliquer. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fait à peu près 4 mois que la maison de Rissorangis ne se vend pas. Ça fait déjà 6 mois que finalement, on paye des intérêts pour ce fameux prêt-relais. Et si la maison ne se vend pas le prix qu'on espérait, ça va être compliqué. C'est angoissant, c'est stressant et il faut vraiment vendre très vite la maison de Rissorangis. On oublie le prix. À vendre, maison mitoyenne de 103 mètres carrés, loi Carez, jardin sans vis-à-vis, 3 grandes chambres en étage, comble aménagé, 284 000 euros net vendeur. Pour les situations urgentes et complexes, Stéphane Plaza répond toujours présent. Il arrive aujourd'hui à Rissorangis et découvre un lotissement privé composé de 450 maisons. La plupart sont mitoyennes, des deux côtés. C'est le cas de celle de Walter et Sophie. Ah, bonjour. On s'embrasse ? C'est là, oui. On en profite quand même un peu. Elle ne va pas dire non, pourquoi elle est amoureuse un peu de moi ? Walter ? Qui ne l'est pas ? Beaucoup de personnes. Ça va ? Elle a les yeux qui pétillent. Oui, mais quand je la rencontrais, elle avait les yeux qui brillaient aussi. Est-ce que tu fais briller, Walter ? Alors, là, vous êtes là depuis combien de temps ? Six ans. Six ans. Donc là, on peut dire que c'est un grand et beau lotissement. Oui. Il y a des beaux espaces verts. Il y a des beaux espaces verts. L'inconvénient quand même, c'est que toutes les maisons se ressemblent mais sont similaires. On aime ou on n'aime pas. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi vous voulez partir d'ici ? Quel est le projet ? Alors, on est en train de faire construire une maison. Vous avez acheté, vous faites construire, mais vous n'avez pas vendu. Non. Vous êtes forcément en prêt-relais. Oui. C'est ça ? Et donc, on paie des intérêts mensuellement. Depuis combien de temps le prêt-relais ? À peu près six mois. Ça devient un peu tendu. C'est surtout angoissant parce que le stress de pouvoir vendre une maison au meilleur prix, au juste prix, ça fait beaucoup de choses avec les enfants à gérer, la rentrée qui arrive, tout ça. Combien d'enfants ? Deux enfants. Une fille et un garçon ? Oui. Une fille et un garçon. C'est super. Quand ils sont là, on les voit. Ils sont très gentils, mais on a du mal à se concentrer quand ils sont dans la même pièce. Pourquoi ? Ils sont fatigants. Ah bon, c'est vrai ? C'est vrai ? Bon. Là, vous avez une maison qui mesure combien ? 103 mètres carrés, un loi Carez. Comme c'est un lotissement, c'est des lots en copropriété, on est obligé de donner la loi Carez. Donc la loi Carez va justifier le prix parce que votre maison est peut-être plus grande. Tout à fait. En effet, ici, il y a des combles aménagés. La surface habitable est donc de 130 mètres carrés. Combien de temps est-ce en vente ici ? Ça fait à peu près 4 mois. On a eu pas mal de visites quand même. Au moins une vingtaine en tout, je pense. Alors, on dit qu'on vend à partir de 10-12. Donc ça veut dire que c'est peut-être un peu haut. À quel prix ? À 284 net vendeurs. D'accord. En 4 mois, ils ont reçu 2 offres. Une à 265 000 euros qu'ils ont refusées et une autre au prix. Mais les acheteurs se sont désistés. Peut-être qu'entre 265 et 284, il y a de la marge. On peut y réfléchir, on n'est pas bloqué. Voilà. Bon, alors, on va regarder un peu tout ça. La façade, il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. Oui, oui. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un acheteur potentiel ne sera pas très tenté de passer la porte d'entrée. qu'ici, là, il n'y a rien qui peut me faire rêver quand j'arrive ici. Pardon de vous le dire, à part vous deux. Mais vous, vous partez. Regardez là, je regarde la façade, il y a quand même fissure. Oui, il y a la fissure, il y a des pneus. L'extérieur compte autant que l'intérieur. Allez. L'état des lieux commence et dès l'entrée, Stéphane décelle une anomalie. Là, c'est quoi ? Là, c'est parce que j'ai branché ça. C'est des travaux. Tu me branches un truc pour mettre de la lumière et tu me défenses le plafond ? Oui, mais on s'en fiche du plafond. On va repeindre. On s'en fiche du plafond ? Mais ça ne va pas. On n'est pas rentrés dans la maison. J'ai le plafond défoncé. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu peux rentrer là. Je rentre. Ça laisserait peur. Ça va aller mieux. Passé ce premier bémol, Stéphane découvre une entrée de 7 mètres carrés. Entrée spacieuse, peut-être un peu froid à cause du carrelage, mais c'était la mode il y a un certain temps. Autre problème, on a du mal à déceler la fonction pratique d'une entrée. J'ai l'impression que ça commence à rentasser un petit peu. Tu n'as pas tout vu ? Non, mais quand j'ai déjà un petit aquarium dans l'entrée, c'est que je me dis qu'est-ce qu'il doit y avoir dans les pièces. L'atout de l'entrée, c'est cette verrière. Le couple l'a installée pour gagner en luminosité dans la cuisine en parfait état et de 12 mètres carrés. Super cuisine. La verrière, c'est canon. C'est lumineux. Là, regarde bien, Walter. Chapeau bas. Non, c'est un vrai plus pour nous, pour l'avant. Donc, bravo. Alors, le salon. Non, d'accord, d'accord, d'accord. Très étonnant d'avoir choisi du rouge. Ce n'était pas nous, c'était comme ça. Quand on a des enfants très dynamiques, oui, mais tu as raison. On évite le rouge. On aurait pu défoncer. Écoutez-moi, tout est rouge ici. Là, il y a du rouge. Là, c'est rouge. Là, sur le piano, j'ai du rouge. Et j'ai le mur en rouge. Effectivement, on aurait pu mettre du blanc. Bien fait, non, mais... Et ce n'est pas tout. La table au milieu de la pièce et le canapé plaqué contre la porte-fenêtre ne permettent pas aux visiteurs de voir le potentiel de ce vaste séjour de 25 mètres carrés. Quand je regarde là, les 25 mètres carrés, je ne les vois pas. En fait, il y a et le coin musique et le coin atelier peinture, voilà, et puis le coin télé où je travaille. Alors, c'est quoi ton métier ? Moi, je suis professeure de piano, mais j'ai repris des études de musicologie. Tu chantes aussi ? Oui, elle chante, oui. Stéphane attend bien sûr une démonstration des talents de Sophie. Je veux vivre dans ma très belle Moi, ça me touche, le caractère. Moi, j'adore. La profession, je suis conquis. Et toi, tu as une passion ou pas, toi ? Oui, plusieurs. C'est quoi ? D'abord, Sophie. Oui, ça va. J'ai une association de jeux de société et de jeux de rôle. Donc, je fais de la peinture sur toilette et sur figurine. C'est toi qui as peint l'éléphant, là ? Alors, celui-là, non, parce que... Ça, c'est un cadeau que j'ai fait à Sophie. Mais par contre... Parce que Sophie adore les éléphants. Au début... Tu as une passion les éléphants. Oui, et donc, je lui ai commandé un tableau et il m'a fait des tableaux d'éléphants. Ah, ils sont rouges ? J'ai fait le même rouge que le mur, en fait. Oui, mais encore pour redonner un côté plus dynamique. Non, c'est bien. Il faut que ça soit plus zen, plus posé. Elle m'a dit non. Quel famille artiste ! Allez-y. C'est moi qui ai fait la lampe, aussi. Oui, la lampe. Très bien. Je te fais un compliment pour ta lampe, Walter. Le visiteur découvre ensuite un jardin clos sans vis-à-vis de 60 mètres carrés agrémenté d'une terrasse. Là, depuis quelques années, le jardin, l'extérieur est la chose la plus importante et ce qui fait vendre les biens parce que c'est ce qui est recherché. Là, ça ne va pas du tout. Il n'est pas entretenu. Il n'y a pas de terrasse. Ça, c'est une terrasse ? Tu profites où de la terrasse ? Regardez tout ce qu'il y a. Tu t'allonges ici ? Regarde, alors voilà. Je bronze. Super. Voilà, regarde, voilà. Je ne peux même pas mettre mes pieds. Attention, château fort. Non, mais attends, j'ai un château fort. J'ai le linge ici. Vous comprenez ? Oui. Pardon d'exagérer un peu, mais à peine. Je vous jure que j'exagère à peine. Vous avez quatre tables, douze assises et il n'y a pas de place pour s'asseoir. Rien n'est fait pour montrer le potentiel de cet espace. Eh, vraiment, vous avez passé un bon moment. C'est super, les gars. L'aménagement de ce jardin aurait pu compenser un vrai bémol. On aperçoit et surtout, on entend la National 7 qui passe juste au-dessus. C'est vrai qu'on a un peu de bruit quand même. Ça, je ne pourrais pas le régler en homesteading. Non. Alors, on continue ? Oui. Alors, passons à l'étage maintenant qu'on a vu tout le reste chaussé. Alors, non, on ne fait pas le petit train. On accède à l'étage par un escalier en bois foncé qui a un vrai style architectural. Est-ce que c'est judicieux ou pas pour une maison de cette qualité de mettre un seul en vinyle sur les marches ? Ça permettait de déclarcir la couleur. Sinon, c'est très foncé. Alors, je comprends. Je dis, est-ce que pour une vente, ça met en valeur l'escalier ? Je ne suis pas sûr. En haut de l'escalier, on découvre un espace de 12 mètres carrés agréable et lumineux agrémenté d'une terrasse. Donc, j'ai un atelier de travail en bas avec le piano et j'ai un atelier de travail ici. Ça commence à faire beaucoup, Sophie. Parce que là, le visiteur, bon, il peut trouver ça sympathique d'avoir des notes un peu partout. Alors, regardez bien, mais je n'aurais pas forcément un artiste qui va acheter. Oui. Alors, on continue. Par où ? Hop, chambre ici, c'est quoi ? Direction maintenant la chambre de Sophie et Walter. Elle mesure 12 mètres carrés et elle est dotée d'un parquet Noël. Un parquet Noël, moi, je trouve que c'est une matière naturelle et c'est bien. C'est quelque chose qu'on vous a reproché de parquet. Parce qu'on voit qu'il n'est pas entretenu, peut-être qu'il suffit juste de le poncer. Mais en tout cas, on a une belle chambre. La dégo est un peu spéciale. Il s'appelle Paul. Je suis habituée. T'as mis les yeux qu'il a en pleine nuit. Tu rigoles ou quoi ? Non, il fait peur. On dirait un alien. C'est un alien. Voilà, voilà, voilà. Oh, elle dit l'osonne. Et au-dessus. Oh non, non. Allez, les enfants, on s'en va. En parlant d'enfants, Stéphane découvre la chambre de Victoria de 12 mètres carrés. Belle dimension. Elle a quand même un dressing qui est derrière. Ça, c'est quand même un point très positif. Mais elle donne aussi quand même sur un rond-point. Un rond-point, on peut s'imaginer que ça va être beaucoup de bruit. On va se dire est-ce que j'achète avec une chambre qui va être sur un rond-point ? Ça va buter certaines personnes. Il ne faut pas se mentir. À côté de la chambre de Victoria, il y a celle de Gabrielle. Elle est à dépersonnaliser pour la vente, tout comme la salle de bain. Non, là, les éléphants, on n'en peut plus. Bon, salle de bain avec baignoire, c'est pratique, mais on n'a pas de fenêtre. On a une extraction. Il n'y a pas d'extraction. Non, il n'y a pas d'extraction. Il n'y a pas de VMC. Il y a besoin. Ah bon ? Les gens vont faire la même chose que moi. D'accord, d'accord. Pas de fenêtre ou une extraction. Peut-être une petite inquiétude. Non, non, non. D'accord ? Ok. La visite se termine dans les combles aménagés, là encore, très encombrés. Là, c'est encombré. Très sous les doigts. Il y a ici 30 mètres carrés et même si cette surface ne sera pas comptabilisée dans le prix de vente, il faut que le couple propose un espace plus fonctionnel et ordonné pour les visites. On va reprendre quelques bases. Attention, quelques bases pour la banque et gardez votre bonne humeur et votre énergie parce que moi, j'adore quand tu chantes et quand tu chantes. Allez-y, mec ! Qu'est-ce que le prêt-relais ? C'est une avance de trésorerie de la banque consentie pour une durée de 12 mois renouvelable une fois. La banque ne prétend que 70% de la valeur du bien à vendre. Faites faire plusieurs estimations par des professionnels pour ne pas vous tromper, la plus chère n'étant pas forcément le meilleur choix. Attention, dans le cadre d'un projet de construction comme Walter et Sophie, vous vendrez sûrement votre bien avant l'achèvement de votre construction et donc, il faudra prévoir en plus de payer une location quelques mois. Il y a aussi tous les imprévus d'une construction à anticiper. Pour cela, les banques doivent s'assurer que vous disposez bien d'une épargne résiduelle de l'ordre de 10% du montant de votre construction. Sophie Ferjani sera le chef d'orchestre de cette nouvelle mission. Très élégant jusque-là. Elle découvre d'abord les jolis extérieurs de cette résidence où Stéphane a déjà quelques admiratrices secrètes. « I love you, SP ! » « T'es bien vu, toi, ici, hein ? » Notre experte découvre ce qui l'attend à l'intérieur. « Alors, regarde, bon, alors là, rouge, 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 rouge. » « C'est pas Gégène, ça. » « Gégène, l'expression de 1902 ? » « Coco, c'est pas Gégène. » Elle va devoir faire ressortir les atouts de cette maison des années 60 pour qu'elle se démarque des autres biens de la résidence et déclenche le coup de cœur des visiteurs. « Puis le petit toit, là, le petit capot, c'est pas très Jojo. » « C'est pas Gégène, c'est pas Gégène ? » « Non. » « La peinture, c'est pas Gégène. » « Oh, le capot, il est pas Jojo, hein. » « En tout cas, il y a une belle végétation. » « C'est Emmanuel, non ? » « Oui. » « C'est trop beau. » « Emmanuel, 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 après avoir travaillé leur répertoire musical mais surtout leur projet, nos experts sont de retour quelques jours plus tard à Riss-Orangis pour expliquer les transformations à notre couple d'artistes. « Bonjour, je te présente Sophie et Walter. » « Enchanté. » « Bienvenue. » « Merci. » Et dans cette maison, toute activité commence par un petit échauffement de la voix. « Tu veux peut-être nous donner un « là » comme ça ? » « Pour le début ? » « Oui. » « Non. » « Oui, alors c'est bien. Vas-y, vas-y. » « C'est bien. » « Vas-y, Sophie. » « Je vous explique. Votre maison, lorsqu'on a visité, elle nous semble très cohérente, très bien agencée. On n'a pas de réels soucis de disposition des espaces. Je vais avoir un problème chez vous, plus de présentation, donc de décoration. » Pour penser sa décoration, Sophie s'est basée sur le style très caractéristique de cette résidence construite au milieu du siècle. « C'est une maison de lotissement 1968 avec des parties communes très agréables, différentes infrastructures, des piscines, des tennis, etc. Donc il faut que l'intérieur et l'extérieur se ressemblent, qu'on soit un peu plus années 60, un peu plus classe, un peu plus design. » Le visiteur sera plongé dès l'arrivée dans cette ambiance 1960 grâce aux végétaux, aux meubles rétro et au bois foncé. « C'est exactement... » « Ouais, mec, c'est tu es du week-là. Moi, je vous bois toujours tes paroles. » Voilà ce que donnera ce style appliqué à la façade du couple. « C'est pas mal. » « La terrasse qui a été réalisée en carrelage blanc, non, hors sujet. » « Hors sujet à l'aise. » « Donc on va installer ici une petite pelouse bien tendue. » « Artificielle, avec des pas japonais qui vont mener à la porte, avec un petit peu de galets sur le côté et beaucoup de plantes. » Dans l'entrée, Sophie ne déroge pas à son parti-prix déco. « Ah, regardez ! » « On s'appuie sur les codes qui sont super chez vous. Un très bel escalier. » « T'as enlevé le lino sur les marches. » Le vinyle impression faux parquet posé par Walter dénature le style de l'escalier. « Les enfants, on arrête pas de tomber dedans et ça amortit vachement. » « Ça, je comprends. » « Pour les bosses, je suis d'accord. » « Non, mais pas du faux parquet sur du vrai bois. » « Ouais, ouais. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « On était très fiers il y a quelques jours et là, parce que Sophie te dit ça, tu changes d'avis. » « Non, mais tu pourrais tout lui dire. » « Alors ? » « Ce qu'on voit ensuite, c'est que dès l'entrée, on va appliquer un nouveau sol sur toute la surface du bas. » « Oui. » « Mais pas n'importe lequel. Un vrai linoléum. » « Il faut savoir, ce sont des matières 100% écologiques qui sont à base que de matières naturelles. Il n'y a aucun plastique, aucun mauvais produit dedans. C'est que du liège. » « Ah, du liège ? » « Oui. » « Demain, si on veut être verte... » « Tu es déjà verte ? » Dans le séjour, Sophie commence par dégager les accès aux porte-fenêtres et par redistribuer les espaces. « Je vais installer là où je me trouve, à la place du piano, plutôt la partie salon. » « Oui. » « Et puis, à l'autre extrémité là-bas, on va installer la partie salon à manger. Et vous voyez que le mobilier que j'ai choisi va évoquer effectivement ce mobilier un peu vintage. Très élégant. C'est noble. Donc, ça va envoyer des codes positifs. » « Ça manque de rouge. » « Ça manque de rouge. » « Au contraire, ça va être beaucoup plus lumineux. Il y aura quand même une cohérence d'un mobilier. Chose qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de cohérence dans tout ce qu'on a. » « Exactement. » « C'est très important d'ouvrir ces espaces et que... » « Et moi, je te redécouvre. Moi, je pense que tu vas faire une formation de déco. » À l'étage, notre architecte d'intérieur continue sa ligne conductrice dans la chambre parentale avec un style vintage en réemployant le mobilier existant. « On va utiliser le petit meuble qui est là-haut. » « Le bureau anglais. » « Voilà, le bureau anglais qui va redescendre, qui donnera cette touche un peu vintage du char. » « Moi, je suis content de l'avoir dans la chambre. » « Ah, il l'adore. » « Ah oui ? » « C'est à mon père quand il était au soir. » « D'accord. » Autre action, Sophie opte pour une chambre avec des codes plus matures en installant un dressing parental. « Tu t'attends dans une chambre à trouver un dressing du rangement, de l'espace ? » « C'est sûr que moi, j'ai rarement vu une chambre avec des aliens. D'ailleurs, j'ai mal dormi à cause de toi, Walter. » « C'est parce que t'as pas dormi avec moi. » « Ah ! » « Il est coquinou. » « Oui, il est coquinou. » Pour finir de séduire les visiteurs, il faut revaloriser les extérieurs en changeant le brise-vue abîmée par une palissade en bois plus qualitative. « Ce carrelage qui ne raconte pas grand-chose aussi, comme celui-ci, va être recouvert de dalles caillbotiques qu'on va placer ensemble. Du vrai bois. Et puis, je vais rajouter un peu d'éclairage pour ce qui est élégant et bien sûr, on remettra les meubles. Vous-même. » « D'accord. » « En fait. » « Oh, voilà, regardez Sophie qui va à la droite. » « Sophie, c'est fin. » « Oh ! » « Le lendemain, alors que le soleil se lève sur Rissorangis, Sophie profite encore un peu de son clavecin. Aujourd'hui, il faut déménager six ans de vie familiale pour pouvoir faire les travaux et réaménager de façon à attirer les visiteurs. Notre musicienne a donné son accord pour stocker ses instruments au conservatoire où elle enseigne le temps de la vente. Sophie joue si bien que ces quelques notes suffisent à faire renaître Marie-Antoinette et Mozart en personne. « Vous êtes beaux ! » « C'est pas mal, c'est bien. » « Alors, à toi ! » Malgré les années, le grand Amadeus n'a pas perdu de sa superbe. L'intermède musical est terminé. « Coucou ! » Les déménageurs du jour arrivent en force et même les enfants sont là. « Bonjour Stéphane ! » « Bonjour mon cher ! » « Alors, Dame Victoria ! » « Enchantée, Dame Victoria ! » « Bonjour Mademoiselle ! » Gabriel, le fils aîné du couple, Hélène, la cousine de Sophie et Farid, un ami de Walter, sont aussi de la partie. Le désencombrement commence dans le jardin car la terrasse va être totalement repensée. « Allez, une chaise, deux chaises, on y va ! » En tête de fil, Sophie s'occupe de trier les accessoires dont elle aura besoin dans sa nouvelle déco. « Ça, je ne garde pas, garde-meuble ! » « Hop, ça sort ! Ça sort direct ! Allez, go, go, go ! » « Merci, garde-meuble ! » Côté déménagement, c'est efficace. Côté vocalise, on s'opère un peu. « La maman a encore dit à les yeux de l'eau ! » « Aïe, 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 aïe ! » À l'étage, les chambres des enfants vont être repeintes et épurées, alors on doit ranger tous les jouets. Une mission toute trouvée pour Stéphane et Victoria. « Alors, tu prends les choses et tu les mets dedans. Ok ? Moi, je compte avec toi. Allez ! Un, c'est bien ! On y va ! Deux, trois, quatre ! Super ! » Pendant que Stéphane supervise cet atelier, au rez-de-chaussée, Sophie a tout prévu pour que le piano soit transporté dans les meilleures conditions. « Bonjour ! » « Bonjour ! » « Je vous présente la bête. » « Bonjour ! » « Enchantée, la bête. » « Un beau bébé. » « Et voici la maman. » « Et la maman. » « Enchantée, la maman. » « Doucieuse, hein ! » « Je vous le dis tout de suite. » « C'est la première fois qu'il... » « Non, mais d'habitude, on n'enlève pas le couvert. » « Mais regarde, écris quoi, le spécialiste du transport de piano sur leur T-shirt. » « C'est vrai, c'est vrai. » « En haut, le désencombrement prend du retard. Victoria, en digne héritière, préfère chanter que ranger. » « On y a mon fracé, messieurs. » « On y a mes denduilles. » « Ça fera un escargot. » Du côté de Sophie et Gabrielle, le rangement est beaucoup plus efficace. » « Euh, ça, j'en serre. » « Ah, alors on garde. » Face à l'énergie de Victoria, Stéphane, lui, a définitivement rendu les arbres. « C'est lui ? » « Oui, ma chérie. » « Si c'était en plein milieu, t'as rangé, il s'était endormi. » « Non. » « Si. » « Moi, le matin, est parce qu'on a une sauce qui peut réveiller mon père. » « C'est des câlins. » « Ah, c'est une gentille chose, ça. » Méthode douce ou plus tonique, rien n'y fait avec Stéphane. « On va ranger à côté. » « Oui, ranger d'abord à côté. » « Ça fera plus efficace. » « Oui, oui, oui. » « Travaillez entre eux, je vous pose cette chambre. » Après sa micro-sieste réparatrice, Stéphane finit tout de même sa mission pendant que Sophie convoque Walter dans la chambre parentale. « Viens ici. » « Faut que je te parle. » « Dis-moi, je vends ma maison, je fais les photos, clac, clac, de la chambre, clac. » « Oui. » « Tu te dis, c'est une chambre de... » « Garçon. » « Oui, de quel âge environ ? » « 15 ans. » « 15 ans, Maxime. » « OK. » « Oui. » « Elle est où, la chambre parent ? » « Ça a une valeur sentimentale. » « Mais non, mais je comprends. » « Je partageais ça avec mon père, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. » « Et je transmets cette passion à Gabriel. » « Mais oui, mais je comprends mille fois. » « C'est juste que si tu veux, quand tu n'entres... » « Effectivement, une chambre à coucher n'a pas vocation à être une vitrine ou une bibliothèque. » Pour redonner des codes plus adultes à cette chambre, il va donc falloir se séparer de quelques objets. « Et Paul, c'était quoi, un film ? » « C'est un film, un film avec un extraterrestre qui s'échappe et il profite de la liberté, mais du coup, il a recherché parce qu'il ressemble à ça. » « D'accord. » « Et tu sais ce qu'il est autour du cou ? » « C'est vraiment un gamin. » « Regarde-toi, ça va comme ça. » « Et autour du cou, figure-toi que ça, c'est un full-art scout. » « Quand je vais m'asseoir, parce que je sens que ça va être long avec toi, excuse-moi. » Avec Walter, un objet, une histoire. « Une seule. » « Je ne sais pas quoi prendre, tout me fait peur. » « Je me dis, il va y avoir une histoire sur chaque chose. » « Et tu sais qui c'est ça ? » « Tu sais qui c'est ça ? » « Je vais rentrer, je vais m'en faire. » « Tu continues. » « Je continue. » « Merci, oui. » « Bien Paul, on va parler. » Dans cette maison, la famille a beaucoup accumulé. Le déménagement se termine très tard dans la soirée. Le lendemain, Sophie est de retour à Rissorangis. Avant de commencer les grosses transformations, elle a besoin d'acheter encore quelques fournitures. Alors elle embarque Walter et Sophie dans son camion. Vous savez que pour la maison, mon projet, c'est vraiment de rajouter des plantes dedans, dehors. Puis on m'a dit que, je ne sais pas, vous aviez un petit truc avec les plantes, vous ? Peut-être surtout qu'on s'est rencontrés dans une jardinerie. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, 8 mai, j'étais partie me promener, acheter des plantes de lavande. Ouais. Et puis quand il m'a vue avec mes plants de lavande un petit peu lourds, il m'a proposé de m'aider. Donc, évidemment, moi, tel un chevalier servant, j'ai volé à son secours. Mais carrément ! Et puis, en fait, on ne s'est jamais quitté depuis. C'est trop mignon ! Voilà. Ah bah c'est une bonne journée ! Surtout, vous allez m'aider à porter, enfin surtout toi, hein ! Allez, c'est parti, mon pote ! Nos trois paysagistes en herbe arrivent dans une belle jardinerie où ils vont avoir l'embarras du choix. Nickel ! Oh ! Là, du basilic rouge ! Ça, ça, c'est bon. Comme c'est beau, j'adore ! Mes budgets obligent, il va falloir faire des concessions. Tout fait envie. Mais il faut qu'on se concentre sur notre ligne de conduite. On a dit années 60, voilà, il faut qu'on ramène ce genre de plantes. Sophie a listé en amont les plantes dont elle a besoin pour créer l'ambiance années 60 qu'elle imagine pour leur maison. Pour te faire plaisir, moi, je pense qu'on peut en prendre un avec une petite dominante de rouge, non ? Il est beau, il est beau. Alors, elle prend les choses en main et en quelques minutes... Ça va être joli ! L'affaire est dans le sac. Ça doit être un petit papyrus, je crois, un truc comme ça. C'est chouette. Bon, c'était bien cette petite sortie verte ? Oui, oui, ça nous rappelle notre rencontre. C'est votre deuxième rencontre ? Le nouveau départ ? La nouvelle vie, quelque part, c'est un peu... Oh, les cloches qui sonnent, l'église en plus ! Le mariage, c'est trop beau ! Un petit bisou ! Allez, trop d'amour ! On y va, les amis ! Je vous suis ! Vas-y, mon Walter ! La maison est vidée, les fournitures achetées, alors c'est au tour des travaux de commencer. La colonne vertébrale de cette maison, c'est l'escalier. Pour qu'il retrouve son style d'origine années 60, ce qui pourrait charmer les acheteurs potentiels, on commence par repeindre la rampe et le garde-corps. Sophie a décidé de conserver que le bois, matière noble. L'inox est trop moderne pour l'ambiance de ta maison. Donc on va repeindre l'inox. Alors on y va. Avec une peinture à base de résine qui s'adapte à toutes les surfaces, l'application est simple et rapide. Moi, j'adore les matières un peu métalliques, l'inox, alu, tout ça, brossé, carbone, tout ça. Oui. Mais là, tu peux lui dire adieu ? Ben oui, je sais, j'ai compris. Alors moi, moi aussi, j'adore l'inox, mais en fait, c'est le style de la maison qu'elle est pas avec. Ben, Sophie a dit qu'il fallait que l'extérieur et l'intérieur aillent ensemble. Oui, oui, oui. Si elle l'a dit. Ben, ce que le fameux veut. Dieu veut. Voilà. Sophie veut aussi ajouter du bois à l'extérieur. Ça va vous ? Oh, c'est gentil ! La terrasse en carrelage va être métamorphosée grâce à du caille-botis qui est en bois exotique imputrécible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas pourrir et qu'il est donc résistant sur la durée. Tu sais, le principe, c'est qu'on les pose en quinconce. Un coup, les lattes dans ce sens-là. Un coup, les lattes dans ce sens-là. Et ensuite, on va aller en fixer deux ou trois dans le sol pour que, en fait, le maillage, il ne glisse pas sur la terrasse qui existe. Oui, oui, tu comptes. Tu vois, c'est imputrécible, mais ça peut être glissant. Tu vois pas ? Voilà, très bien, on a tout compris. Pendant que Sophie et Stéphane tricotent tranquillement... Très bien. Voilà. Viens, mon pote. Notre architecte se rend sur un autre chantier. À l'étage, il faut redonner ses lettres de noblesse au parquet Noël très abîmé. Le parquet. Je t'explique. On a commencé à le foncer. Ça, c'était avant. Oui. C'est ce que ça va devenir. C'est fantastique. Ça, ça prête à négociation. Ça... Non, non, mais c'est... Il n'y a pas... Tu ne peux rien dire quand tu visites. C'est clair. Pour sublimer ce parquet, Sophie a fait appel à Patrick, un expert en la matière. Ça va ? Ça va avec toi ? Après le ponçage, il reste deux étapes. Il faut polir, puis passer trois couches d'huile. J'ai choisi une huile et pas un vernis parce que je trouve ça beaucoup plus doux, plus élégant. Moi, j'adore. Donc, c'est des huiles dures. Tu as raison. Ça donne un aspect vraiment très naturel. Place à la pratique pour Walter dans l'espace bureau du palier. À l'extérieur, l'équipe Caillebotti avance doucement mais joyeusement. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est en vain que l'on m'appelle s'il lui convient de refuser. Au rez-de-chaussée, notre architecte d'intérieur est beaucoup moins décontracté. Il y a une galère. Collé. Même avec le décapeur thermique, censé accélérer la manœuvre avec de l'air chaud, Sophie a bien du mal à retirer le vinyle posé par Walter. Il y a une galère. Sophie, un peu dead ? Ah ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé ça. C'est pour le four ? Mais c'est vachement intelligent. Vas-y, essaie de tirer toi le bout. Je vais le tirer parce que je crois que c'est chaud. Il y a peut-être des endroits où il y a moins de colle. Je n'ai pas l'impression. Walter avait mis du cœur à l'ouvrage en l'opposant. Mais quand même, c'est douloureux pour moi parce qu'on a passé du temps. Non, tu sais ce qu'il y a... T'as vu, c'est bien collé d'empêche. Viens voir, viens voir. Je vais te montrer ce qu'il y a de l'eau. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Non, tu vas vouloir que je le fasse. Non, je ne le ferai pas. Non, viens voir. Donne-lui le petit couteau. Non, non. Voilà. Allez. Ça, c'est le passage. Mais regarde, on a un petit passage au passage. Ça va bien se passer. Allez, allez, allez. Mais toi, qu'il y a de chouchou ? Allez, allez, allez. Allez, pour tes deux, Sophie. Vas-y. Parce que franchement, c'est chiant. Merci, mon Walter. T'as un amour. Allez. On t'adore. On t'adore. L'avant de la maison. Je veux bien que vous dérouliez la pelouse. Vous allez voir, elle est canon. J'ai pris un tour bien épais de ce qui fait réel. Parce que je n'aime pas être plastique, moi. Caïbotis, galets et pas japonais, Sophie a pensé à tout pour séduire les visiteurs dès leur arrivée. Dehors comme dedans, tout le monde travaille avec acharnement. La maison doit être prête le plus vite possible pour être remise en vente. Pass forever. Une semaine plus tard, les travaux sont terminés. Mais avant de découvrir la maison embellie pour la vente, Stéphane a besoin de faire le point avec Walter et Sophie sur leur prix de vente. Vous avez fait construire qui n'est pas terminé. Il y a quand même une sacrée urgence. Ah, vous avez eu un terrain. Vous avez fait construire une maison. Il y a du retard. Et il y a le pré-relais qui commence à coûter beaucoup d'argent. Ça va arriver très vite. Donc maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Il va falloir décider du prix de votre maison. Elle est actuellement à 284 000 euros net vendeur. Vous êtes un peu cher. Ah ben, c'est important que je vous prévienne. Mais je vais vous montrer concrètement pourquoi. Alors allons-y. Stéphane les emmène visiter une maison qui s'est vendue il y a quelques mois à 5 minutes à pied de chez eux dans la même résidence. maison mitoyenne. Que d'un côté. Que d'un côté. Ça veut dire déjà un avantage par rapport à vous. Oui. Bien placé. Bien placé. Vendu. Moins cher que chez vous. Ici, tous les espaces sont ouverts ce qui donne la sensation d'un rez-de-chaussée vaste et lumineux. On a les mêmes mètres carrés. Sans croix. Le couple est conquis et le coup de cœur se prolonge dans le salon de 25 mètres carrés. Les couleurs, c'est harmonieux. C'est vrai que ça pique moins les yeux que notre trouche framboise. Et surtout, cette pièce de vie donne sur un extérieur impeccable et plus grand que chez eux. Ça les joli. Ah ouais, c'est beau leur terrasse. Par contre, ils ont un pas de jardin en fait. Ça manque de verdure, vraiment. Est-ce que je te rappelle d'un état que j'ai trouvé dans le jardin ? Et ce jardin a un autre avantage déterminant pour le prix. Un, je ne vois pas les voitures. Deux, je n'entends pas les voitures. Il n'y a pas de National Felt derrière. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci chez vous qu'on ne peut pas régler avec Sophie. C'est effectivement, c'est le point bloquant de la majeure partie des visites que l'on a vues. Et ça, on ne pourra rien faire. Si, une action sur le prix. Visiter le reste ne m'intéresse pas, c'est impeccable. Mais surtout, là, cette maison s'est vendue 275 000 euros net de vente. Après, il n'y a pas d'obligation. Je vous dis juste, voilà ce qui s'est vendu dans votre résidence. qu'on peut s'aligner sur ce prix-là. Je pense que déjà, si on s'aligne sur ce prix-là, on réalise pour vous une très belle vente car on n'a pas les mêmes atouts. Alors, Walter ? Donc oui, ok, d'accord, 275 000 euros. C'est sûr ? Il n'y a pas de chanson qui s'appelle Sophie, non ? J'en ai bien une, mais... Elle est coquine ? Nos trois compères rejoignent en cinq minutes la maison de Sophie et Walter, juste le temps pour Stéphane de profiter des enseignements de Sophie. Ah, Sophie, regardez comment elle nous attend à l'hiver. On a pensé à toi, on était toute la matinée, ensemble, on est heureux. C'est très mignon, hein ? C'est à moi de vous montrer de jolies choses, donc je vous laisse déjà observer. Désormais, les acheteurs potentiels découvriront des abords entretenus à l'image de la résidence. Grâce aux touches minérales et végétales de Sophie, elle a aussi installé un joli luminaire à 52 euros. On a envie de s'asseoir dans l'herbe, c'est vrai. Herbe synthétique, bah oui, ça reste un petit volume, puis surtout ici, ça serait dur d'entretien d'avoir de la vraie pelouse, et puis ça se marie complètement, en fait, avec l'esprit de cette maison. Ça fait un bel accueil, tout de suite, c'est chaud. On rentre, on rentre. Allez-y ! Les pas japonais qui ont coûté 35 euros flèchent le chemin vers l'intérieur, où plus aucune anomalie n'alerte le visiteur. On a réparé la gangouillette de monsieur. C'est plus beau déjà. Allez, on rentre, faites-vous plaisir. L'entrée de 7 mètres carrés jusque-là sans style et encombré a été totalement repensée par Sophie. Simplement, on a redéfini une entrée grâce à l'arche. C'est une astuce en peinture pour que mon entrée de 7 mètres carrés se réduise à son strict minimum. Ici, une zone d'accueil avec un banc qu'on a réalisé en contreplaqué. Donc, j'ai récupéré 5 mètres carrés pour mon séjour de 25. Et ce qui fait le lien et l'unité, c'est mon sol en linoléum qui est beige, qui unifie vraiment les espaces et qui est mat, qui est très élégant. Sophie a soigné tous les détails jusqu'aux nouvelles poignées plus cohérentes avec le style années 60 de cette maison. Walter, on ne t'entend pas. Je découvre une nouvelle maison. Voilà, donc je suis bouche bée. Oui. La cuisine était parfaite, alors elle a simplement été rangée pour faire bonne figure. En revanche, dans la pièce de vie, le changement est total. C'est bon, c'est chouette. j'ai trois impressions. C'est clair, lumineux et spacieux. Et puis, on regarde tout de suite dehors, on a plus les petits carreaux. En retirant facilement les croisillons des porte-fenêtres, car ils étaient posés en surépaisseur, Sophie permet au regard de profiter beaucoup plus de la perspective vers l'extérieur. Et puis, les espaces ont été redéfinis avec d'un côté un salon cocooning et de l'autre, une salle à manger conviviale. Dans ce style, je vous l'avais dit, moderne, du milieu du siècle, c'est que les espaces intérieurs sont tournés vers l'extérieur. Nous, on tournait le dos à l'extérieur. C'est vrai. Donc, on a enlevé tous les meubles qui étaient autour. On a enlevé la couleur rouge qui faisait un écran qui empêchait de regarder. Qui a sombrissé en plus. Qui a sombrissé. Et pour redonner une cohérence au style de la maison, Sophie a choisi avec soin le mobilier. Donc, j'ai installé autour de votre table quatre très belles chaises en bois massif qui coûtent 200 euros. Je sais qu'elles coûtent un peu cher, mais c'était important d'avoir des éléments forts. Oui. Ensuite, un bureau derrière vous. une belle bibliothèque à 250 euros. Je trouve qu'il y a une élégance rare. Merci. Mais Sophie est chic et glamour et elle a fait une maison classe et vintage. Côté salon aussi, tout a été pensé dans les moindres détails. Les fauteuils, en fait, c'est du mobilier de design inspiration mobilier 70, milieu du siècle. On a un tapis qui a de la laine dedans. On sent que c'est de la vraie laine, voyez ? Le vrai bois, la laine. La matière est très importante pour sublimer les lieux. À l'extérieur, le jardin a retrouvé fière allure et le sol en caille botti apporte le charme qu'il manquait à la terrasse. Walter, pourrais-tu t'allonger derrière ? Vas-y, Walter, allonge-toi parce que tu aimes bien essayer des choses. Regarde. J'aime bien m'allonger. Non, mais regarde la différence. Tu montres à l'acheteur potentiel que si tu mets une chaise comme ça ou deux, il peut se reposer chez lui. Et on a créé des espaces à l'extérieur comme à l'intérieur. On a créé une zone chambre, une zone salle à manger, une zone salle. Et puis jeu, et jeu, et jeu. Et jeu, je te remercie, et salle de jeu. Trampoline, et puis ce petit jeu que j'adore, comment ça s'appelle ? Et puis les luminaires, qui rappellent devant, c'est le même que devant. Exactement, des luminaires à 55 euros. On n'est plus dérangé visuellement par les voitures, par le rond-point parce qu'on a fait ce brise-vue qui ferme complètement dans le jardin. Une idée qui semble faire son effet sur Walter. Il a ce côté vraiment brut, juste traité pas l'azuré, peut-être pas encore l'azuré du moins. Mais il aime bien parler, c'est comme ça qu'il m'a eu. Ah, il t'a eu en parlant. Mais il m'a eu en parlant, oui quand même. Et c'est vrai, ça apporte une certaine chaleur. Et en fait, on n'allait pas beaucoup dans le jardin et moi j'ai envie d'y aller là. Voyons ce que va penser l'assistant déco de Sophie devant le bel escalier rénové et sublimé. C'est la colonne vertébrale dans une maison donc c'était important en fait de lui redonner ses lettres de noblesse. Vous voyez que les bois vivent ensemble. On avait un bois rouge dans l'escalier, on a un chêne qui est redevenu clair ici après ponçage et ça donne de la luminosité à la pièce et un côté assez waouh. Et aussi, on a dégagé un petit peu cet espace où tu travaillais. un espace bureau désencombré et ordonné qui donne accès à une terrasse réaménagée avec du caille-botis, des plantes et des accessoires à petit prix. Tu as des petits coussins pour égayer un petit peu cet espace qui est la petite partie bain de soleil. C'est un espace en plus. Oui, et puis des mètres carrés en plus qu'il est important de visiter, de montrer puisque c'est de l'argent. Oui. Oui. Direction la chambre de Walter et Sophie. Oh là là. Alors là, ça change. C'est plus la même chambre. Ici, Sophie a dépersonnalisé la pièce et retiré toutes les collections de Walter. Les gens vont être séduits par une chambre mature. En tout cas, ils vont être rassurés de retrouver où est la chambre parentale. En fait, il faut rentrer dans des cases et comme nous, on est un peu marginaux. Oui, mais c'est quand même très élégant. Regarde, même toi, c'était touché quand tu rentres ici. Sophie a remis en valeur quelques jolies pièces du couple. Ce fauteuil, c'était à ma grand-mère qui est morte et ça me rappelle l'appartement parisien de ma grand-mère. Et puis du coup, on voit la verdure et donc on est happé vers l'extérieur. Voilà, c'est top. Le gros investissement ici, ça a été ce pack dressing à 210 euros. C'est super. La matière, la matière, une belle couette en lin, c'est hyper important. On va bien dormir ce soir. Pourquoi tu regardes Sophie celle-ci en disant ça ? J'aimerais être au courant si je rentre tout seul. Non, 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 tu me ramènes. Ah bon, je te rappelle ? Oui. La chambre de Victoria a été rafraîchie et dépersonnalisée. C'est beau, c'est beau. C'est plus soft. Exactement, ce n'était pas très reposant ni pour y vivre, je pense, ni pour les visites. Donc on avait besoin de calmer le jeu. Le sol n'a pas été repris. Vous avez vu qu'on l'a poncée dans les autres pièces. On ne peut pas tout faire quand on fait du homesteading. En tout cas, les acheteurs pourront se projeter et se dire ah bah oui, il suffit de le poncer, on prend un week-end et on aura la même chose que dans le palier. Dans la chambre de Gabriel, en revanche, il a fallu en faire un peu plus pour la vente. Ici, on a repeint tous les murs dans un bleu un petit peu sali parce que les murs étaient abîmés, il y avait des coups. Donc il faut quand même présenter une maison plutôt impeccable si on peut. Dans la salle d'eau, on a retiré les éléphants trop marqués, ce qui donne un tout autre style à la pièce. Et on a installé une grille d'aération. Pas de fenêtre, donc ça, c'est primordial, indispensable. Pour moi, c'est une obligation. Oui, oui. Les combles ont simplement été rangés et cela change tout. On a deux vraies pièces, en fait. C'était la pièce à bordel, il faut le dire. Oui, ça faisait grenier en désencombrant. Maintenant, on présente une chambre d'amis et une salle de jeu. À toi. Le tour de la maison se termine dans le jardin autour d'une partie de Molky. Merci beaucoup. Nous, on a passé de très beaux moments avec vous et puis on va pouvoir voler vers de nouvelles aventures. Ben voilà, j'espère que grâce à ce travail qu'on a fait tous ensemble, vous allez pouvoir la vendre très vite. Sophie, je suis content que tu me remettes un peu de pression quand je suis en train de me détendre. Ah oui, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, t'es à toi après. Vas-y, mon Walter. Oh, oh, c'est petit. Pour mettre en lumière les nombreux atouts de cette maison grâce à un aménagement beaucoup plus cohérent avec son style architectural et son environnement, Sophie aura dépensé au total 9 800 euros, un montant qui s'entend hors coût de la main d'oeuvre. Quelques semaines plus tard, Stéphane est de retour à Riss-Orangis pour faire visiter la maison et il est d'excellente humeur. qui est là ? Qui est là ? Des fantazins. Ben non ! Quoi ? Ben on dit c'est le bonheur. C'est le bonheur ? Voilà, voilà. Dis bonjour au bonheur. Dis donc, il ressemble un peu à un mousquetaire, hein ? Ça va ? Comment tu vas ? Viens. Et toi ? Mais est-ce que... Comment vous vous sentez ? C'est quoi là ? Vous êtes tendu, pas tendu ? Tendu. Tendu ? Tendu quand même. Oui. Aujourd'hui, j'ai 5 visites non filmées, 2 visites filmées. 7. C'est mon chiffre porte-bonheur. Super. On va vendre ! Oui. Allez, on y va. La première acheteuse potentielle, c'est Sabine, qui achète seule et qui recherche un bien depuis un an. Ce qui m'amène ici, c'est le fait que je veuille m'excentrer, en fait, de parier sa banlieue. Et parce qu'il y a un centre équestre, du coup, qui m'intéresse aux alentours. Cautard, une maman de 2 enfants en bas âge, est en quête d'une maison avec jardin. Son mari étant au travail, elle fait la visite seule. Ce qui m'a plu sur l'annonce, c'est le nombre de chambres et aussi la décoration. Le fait qu'elle était rénovée d'une façon qui me plaît. Bonjour. 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 Ça va ? Très bien, et vous ? On connaît un petit peu le coin ? J'ai un peu tavers, c'est pas très long. Bon, on y va alors. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée ? Alors, elle est très bien, elle est très spacieuse, très lumineuse, c'est exactement ce que je recherche. J'adore la couleur, marron. Moi, j'aime beaucoup cette pièce, très lumineuse, les couleurs, j'aime beaucoup. Du coup, c'est quoi le sol ? Donc, c'est du linoléum. Rès écologique. On aime, on n'aime pas. C'est la base de Liège. On n'aime pas. Je préfère le carrelage. Le bruit, ça te dérange pas pour toi ? Non, 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 ça va. C'est pas vraiment un poulier énorme. D'accord. La grandeur ? Parfait. C'est pas trop grand. Si t'es toute seule, c'est mieux. C'est ça. Je suis toute seule, mais avec des animaux. Ah, c'est-à-dire des animaux ? J'ai une tortue et un chat. Tu pars avec ta tortue et ton chat, quoi. C'est ça. Ah bah oui, c'est bien aussi. Alors, l'extérieur, on est bien ? On est très bien. C'est très lumineux et c'est agréable. J'adore. Je veux savoir aller exposer... Est. Est ici, ou est de l'autre côté ? Oui, c'est ça. Le soleil se lève là et se couche de l'autre côté. Oui, est ou est. On va peut-être nous faire un cours sur le soleil. La chambre de ma fille. Je verrais bien le dressing ici ou alors ma sale beauté. Bah, une sale beauté carrément ? T'aimes pas le bleu ? Non, je préfère le... Bah, cette couleur. Le Bordeaux. Oui, exactement. Monsieur Bordeaux, on m'appelle. Tu vois ? C'est joli. Moi, j'ai la couleur de l'année. Bah, bien sûr. Bah, je le sais. Merci, tiens. Je suis très élégant. Merci beaucoup. C'est vrai que cette maison m'interpelle. J'ai pas encore le coup de cœur. Mais, du coup, la luminosité et l'espace qu'il y a, c'est vrai que c'est quelque chose que je recherche et donc, il reste à réfléchir. Ce qui m'a plu dans cette maison, c'est l'espace. Il n'y a pas énormément de travaux à faire. Ça, c'est bien. Je pense que mon mari aimerait cette maison. On a à peu près le même goût. Les visites sont terminées. Walter et Sophie ont déjà acheté leur nouvelle maison grâce à un prêt relais. Si elle est toujours en travaux, les enfants, eux, sont déjà inscrits pour la rentrée dans leur nouvelle école à Gomez. J'ai rendez-vous dans la nouvelle école pour la découvrir avec les enfants. Je vais vous laisser. Je vais emmener les petits bouts de chou. Je vais te laisser avec Sophie. Sophie peut prendre aussi une décision. Je fais confiance à ma femme. Allez, alors, vas-y. Ne perds pas de temps, c'est bien. Priorité aux enfants. On y va, nous. Allez, viens. On laisse le papa. Tu t'en occupes. Bon courage. Ouh là là là. Là, je ne suis pas prêt. Ça viendra, ça viendra. C'est donc en tête à tête que Sophie et Stéphane vont faire le bilan de cette journée de visite. On a un prêt-relais qui commence à coûter cher. Ça fait plus de 6 mois que tu essayes de vendre cette maison avec Walter. Quel est ton état d'esprit après cette journée de visite ? Je sais, tu étais déjà un petit peu tendu. Après, on sera plus serein quand on saura que cette maison est vendue, qu'on a pu avoir l'argent dont on a besoin. Financièrement, ça commence à devenir difficile. Alors, cette visite, en tout, j'ai vendue. Donc, tu as un papier signé. J'en ai plusieurs. Ah. Trois offres au prix sans aucune négociation. 275 000 euros net vendeur comme vous me l'avez demandé et comme on a décidé tous ensemble. Première offre. La voisine, attention, il y a un juge qui doit donner son accord pour qu'elle vende sa maison sinon elle ne peut pas acheter. Ça peut mettre beaucoup de temps. Un peu plus aléatoire. Parmi les quatre autres visites non filmées, une offre a été faite par un couple de fonctionnaires au revenu et à l'apport confortable. La troisième offre est celle de Cahoutard et son mari qui sont ingénieurs et qui ont aussi un très bon dossier financier. Deux très bons dossiers. Qu'est-ce qu'on fait ? Là où j'hésite, c'est par rapport à la voisine. Elle, il y a de l'affectif donc du coup, c'est plus compliqué. Tu comprends ? Ah, mais je comprends tout. Moi, je suis très affectif, très humain, mais moi, j'ai aussi un pré-relais. C'est qui va payer des traites ? T'as des fonctionnaires et t'as des ingénieurs. Quand tu as ça en tant qu'agent humain, tu en rêves. Il faut que j'en parle tranquillement à Walter. Là, il est en pleine réunion d'école, alors c'est un peu compliqué. Il va rentrer ce soir, il montre les trois dossiers et puis on décide. J'ai eu la joie. Je vais chanter les petites hirondettes et je vais m'en aller telle une petite souris blanche. Comme ça, tu reviendras à boire le champagne ? Non, c'est pour qu'allez-vous déplacer à mon agence la prochaine fois. Mais tu es quand même heureuse ? Oui, je suis heureuse. Alors, on y va. Bon, bonne réflexion avec Walter. Merci. Contente d'avoir eu des offres, je suis soulagée. Je vais lui dire ça ce soir, il va être content. Je pensais que j'étais capable de prendre la décision, mais j'ai quand même besoin qu'on en parle ensemble. Et trois jours plus tard, ce n'est pas à l'agence, mais dans un restaurant en plein quartier des théâtres à Paris, que notre couple d'indécis retrouve Stéphane. J'ai quand même pris le champagne, mais je me suis dit je ne l'ouvre, je ne l'ouvre pas. On avait quand même trois offres. La brésine, ton petit coup de cœur, l'offre des fonctionnaires et l'offre des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on fait, Sophie ? On vend. On vend. C'est sûr. On vend avec Walter. On va t'écouter jusqu'au bout. On va suivre ton conseil. On va choisir le meilleur dossier, celui des ingénieurs. Alors, tiens, je vous rafraîche un petit peu. Alors, j'ouvre. J'aime bien quand t'es comme ça, un peu foufou. Alors, aux ingénieurs ? Oui, aux ingénieurs. Hop là, voilà. Allez. Ah, ça c'est bien ça. Ah, la bonne humeur, je vous retrouve. À toi, Walter. À toi, Sophie. À l'amour, à votre changement de vie et aux travaux. Walter et Sophie sont soulagés. Avec cette vente, leur prêt relève à pouvoir prendre fin et ils vont pouvoir mettre les bouchées doubles dans leurs travaux à Gomez-la-Ville afin d'emménager à temps pour la prochaine rentrée scolaire de leurs enfants. J'arrive à Villepin dans le département de Seine-Saint-Denis. On est à 18 km du cœur de Paris et avec la proximité de plusieurs autoroutes, le RERB et l'aéroport Charles-de-Gaulle, la ville est très facile d'accès. N'oublions pas que nous avons le parc des expositions et plus de 500 salons par an. C'est une ville très, très dynamique et j'ai rendez-vous avec Daniel qui a bien besoin de moi pour vendre sa maison et retrouver une bonne énergie. Allez, hop ! Nous sommes donc à Villepin, à proximité de la gare RER au cœur du centre-ville. Merci bien, à demain. Et c'est dans sa promenade quotidienne que nous retrouvons Daniel, 75 ans. Bonjour. Magasiné à la retraite. Bonjour, Patou. Daniel, comment vas-tu ? Très bien, bonne journée. Au revoir. Désouh ! Désouh ! Connu ici comme le Loublanc. Bonjour, Farine ! Allez, plus ! Cette tournée du matin, c'est un moment précieux, celui des sourires et du lien avec les autres, avec les commerçants et les voisins qui le côtoient depuis plus de 20 ans. C'est mon petit parcours du matin. C'est ma balade, c'est un peu ma joie de vivre. À l'extérieur, Daniel, il est gay. Il laisse ses ennuis à la maison et dehors, il n'y a plus d'ennuis. Si Daniel affectionne tant ses petits moments qui peuvent paraître anodins, c'est qu'une fois rentré chez lui, la solitude redevient sa compagne. Les journées sont très longues. Moi, dans la maison, je suis un autre Daniel. Elle affecte très très bien. Une tristesse permanente depuis deux ans, suite au décès de son épouse, Dominique. Elle était atteinte d'une sclérose en plaques et pendant 20 ans, Daniel a consacré tout son temps à lui rendre la vie la plus douce possible. Des moments, elles manquent. Qu'est-ce que je me trouvais tout seul ? C'est trop dur. Trouver du sens à sa vie après la perte d'un être cher, c'est tout un chemin. Heureusement pour Daniel, la vie a un projet à lui proposer. C'est de partir en Ardèche, je rejoins ma fille, mon genre, mes petits-enfants. Voilà. C'est un bonheur de les retrouver, un bonheur de dire j'ai quelqu'un avec moi. Je ne suis plus tout seul. Daniel quitte régulièrement la région parisienne pour passer du temps en Ardèche. Et souvent aussi, ses ardéchois préférés viennent à lui. Bonjour papa ! Ça va, vous avez fait bonne route ? Oui, oui, oui. On a manqué beaucoup. Je suis contente de le voir. On va aussi. Sa fille, Fanny, son gendre, Jeff, et deux de ses petits-enfants, Marie et Pierrot, envahissent les lieux de leur énergie communicative. Vous rentrez à la maison ? Oui, allez, on rentre. Allez. Et la maison reprend vie au grand bonheur de Daniel. Qu'est-ce qu'on mange de vous ? Des cahiers de l'Ardèche. Ouais. On est cinq, avec papy. Et voilà. J'amène le pain. Pour tous, il devient urgent que Daniel quitte son quotidien morose en région parisienne pour reprendre le cours de sa vie en Ardèche. Depuis que ma maman est décédée, c'est pas facile pour lui tous les jours. Le but, c'est qu'il soit près de nous et qu'il soit entouré de sa famille et de voir du monde tous les jours. Est-ce que vous m'avez trouvé une petite maison ? À Jojac, il y a quelques maisons avant. J'en veux pas une grande, j'en veux une petite. Ouais, mais tu fais creuser une piscine alors. C'est que je voulais que je fasse une piscine, moi. Ah oui ? T'as pas le droit. Tu triches, tu triches, t'as pas le droit. T'as pas le droit, ma première a raison. D'abord, c'est pas moi qui triche chez mes mains. Aujourd'hui, je suis prêt à partir en Ardèche, faire mes balises et les rejoindre là-bas. Mais pour recommencer à 75 ans une nouvelle vie en Ardèche, il va falloir d'abord vendre cette maison de 80 mètres carrés dans laquelle rien n'a changé depuis 20 ans. Si vous me laissez son temps ici, la décoration n'aura pas bougé. Je vous le dis tout de suite. Le papier sera toujours le bain, tout sera pareil. Mise une première fois sur le marché immobilier il y a 4 ans à 300 000 euros, la maison n'a jamais rencontré d'acheteur et Daniel a baissé les bras. Aujourd'hui, il a besoin de soutien pour la remettre en vente. à vendre. Maison individuelle de plein pied, 80 mètres carrés, deux chambres, garage, jardin et terrasse, prix de vente à définir. Stéphane Plaza arrive donc dans le quartier résidentiel au vide Daniel. Sa maison est située près d'un carrefour et surtout près de travaux de la mairie qui vont battre leur plein encore quelques mois. Bonjour ! Bonjour Stéphane ! Daniel homme ou Daniel femme ? Daniel homme. Et là c'est ? Famille. Daniel et famille. Je me permets de rentrer. Bien sûr ! Daniel ils font des travaux là ! Oui, bien sûr ! Ça va faire du bruit ! C'est bien parce que le matin je peux dormir. Il ne me réveille pas. Ah bon ? J'ai commencé à 7h30. Et tu as bien dormi le matin toi ? Ah oui j'ai bien dormi le matin. Si je suis en Ardèche, c'est 6h30. Pourquoi il me parle de l'Ardèche ? Parce que nous on vit en Ardèche et donc on aimerait bien l'accueillir. Et retrouver les petits-enfants. Les petits-enfants, la fille, voilà. Alors pour bien comprendre, là ici c'est en vente c'est pas en vente ? C'est pas en vente. C'était en vente d'après ce que j'ai compris. Il y a 4 ans. On avait mis en vente, ma maman est tombée malade. Oui. Et du coup on a arrêté la vente et puis malheureusement elle est décédée. Et il y a combien de temps ? Ça va faire 2 ans. 2 ans ? Donc le deuil est toujours là mais là tu as décidé de partir et de reprendre un peu la vie en main. C'est ça ? Si on veut. C'est mes petits-enfants et mes petits-enfants qui ont dit on va changer ta vie papy. On va t'aider. Comment ? Je ne savais pas. Et la surprise a été elle m'a été là. Et c'est une surprise. Ah ! Ah tu ne savais pas que je venais ? Non. Au départ. Et maintenant on essaye de revendre la maison. Est-ce qu'on l'avait estimée il y a 4 ans ? A combien elle était en vente ? On l'a estimée à plusieurs agences. Donc il y avait 220, 260, 280 et 300. Voilà. 220 000 euros, 300 000 euros, ça ne veut rien dire. Donc il faudra refaire une estimation, aller voir ce qui s'est vendu avec les notaires, dans la rue, combien de temps vont durer les travaux, tout ça est à prendre en compte. D'accord. On est là pour vendre ta maison au meilleur prix mais à un prix réel. Voilà. pour que toi tu puisses partir et profiter de l'Ardèche, te lever à 6h et demi. Allez à la pêche. Ah, t'aimes bien la pêche ? J'adorais la pêche. Mais t'as une belle... J'avais. T'as plus de canapèche ? J'ai tout donné. Eh bien, je te prêterai ma canapèche. Alors, moi j'ai bien cerné le problème. Première chose à faire, c'est de regarder l'état de la maison, voir s'il y a des... Pourquoi tu rires ? Parce que je ne suis pas bricoleur, alors il faut voir ce qu'il va trouver. Ça m'inquiète un peu là. La visite commence par le jardin de 200 mètres carrés et sa terrasse, très exposée au vis-à-vis et qui manque sérieusement d'entretien. Je suis désolé de vous dire, il va falloir quand même améliorer un petit peu cette terrasse. La terrasse est moche. J'ai un immeuble qui est ici, qui est plutôt pas mal l'immeuble, qui est entretenu et tout ça, et je donne sur la route. Donc c'est pas très glamour. Alors, on rentre. Viens, vas-y, hop. Oh là 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 là. Je sens qu'on va se marrer, hein. Donc là, c'est le hall d'entrée. Voilà. Avec de la moquette au plafond. J'en ai vu des choses. Daniel, tu vas être dans mon top 5 du mauvais goût. C'est fin, c'est pas moi qui l'ai installé. Oui, alors ce petit coup-là, tu vas pas me le faire à chaque fois. Moi, j'ai que Daniel en face. Qu'est-ce que t'en penses, Fanny ? Tout à fait. Ça y est depuis 20 ans ? Oui, depuis 20 ans. Je suis arrivé ici en plus pour m'occuper de ma femme que pour m'occuper de ma maison. Depuis deux ans, tu aurais peut-être l'enlever un peu. Je crois que c'est un peu de la fainéantise. Merci d'être honnête. Mais si avec la boquette. J'ai quand même ce faux papier en briquette qui est affreux, on va me le dire, dans le part d'autre que le dire. À part la porte que je peux garder, je ne peux rien garder d'autre dans ton entrée. Moi, l'important, c'est la superficie de l'entrée et je l'ai. C'est que de la déco et de l'aménagement et du boulot de l'huile de Koune. Le salon de 25 mètres carrés a heureusement quelques qualités pour redonner le sourire à Stéphane. Je commence par le positif. Oui. Très belle superficie, belle pièce, bien carré, très lumineuse, avec du double vitrage, c'est super. Mais il y a encore quelques parties prix décoratives qui laissent notre expert pas en toi. Le plafond, on en parle ? Oui. Les spots, qu'est-ce que ça a voulu faire ? T'as voulu faire une petite boîte d'huile dans une grange ? Ça y est, t'es. Tout était ici. T'as pas voulu changer, toi ? Rien a changé. Et là, la peinture, tu l'as laissée aussi ? Non, non, non. J'ai commencé un peu à faire. T'as repris là ? J'ai essayé. Faut pas regarder partout. Fanny, viens ici. Oui, oui. Viens là, Fanny. On va tirer le meuble. Je vais quand même pousser un peu le meuble. J'ai l'impression que tu m'as fait une petite coquinette. Fanny, viens voir. Je crois qu'il y a les moutales en verre. Et puis, elle s'ouvre pas. Génière. Ah, c'est pas mal, elle était comme ça. J'ai jamais rien touché. Quand il y a quelque chose qui va pas, on le démontre, on essaie de réparer quand même. Non, non, moi j'attendais mon genre. Ah oui, mais je suis pas ton genre, moi. Attention à la petite marche. Ah oui, là, il y a une marche. Voilà. Là, il y a un espace que je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Et un deuxième espace, ici, avec une autre marche. D'accord. Cette marche, je vais t'expliquer, Stéphane. Quand je suis arrivé ici en 2000, avec ma femme qui était en fauteuil, j'avais demandé de la casser. Et on m'a dit on peut pas, c'est les tuyauteries qui ont en dessous. La marche, on va être obligé de la conserver. On ne pourra pas la casser. Mais donc, il faut réfléchir intelligemment à ce que l'on va faire pour rassurer notre acheteur. On va trouver des solutions, mais là, ça m'inquiète, parce qu'il y a tout à faire. C'est très daté. C'est 40 ans en arrière. La visite se poursuit par l'espace nuit, qui est aussi de plein pied. Alors, là, on est sur le temple de la briquette. La briquette, la briquette et la moquette. Et la moquette. Et ce qui est bien, c'est que là, on a quand même des combles, sans doute. Mais les combles avec de la moquette, ça donne pas envie d'y aller. Tout à fait. Je n'ai jamais été. Ce n'est pas aménagé. Je ne sais pas. Comment ? Je ne sais pas, je ne suis jamais monté là-haut. Non, ce n'est pas aménagé. La première des deux chambres, celle de Daniel, est de belles dimensions, 13 mètres carrés. Elle offre du rangement et un parquet en bon état. Mais le papier peint texturé inquiète Stéphane. Pour moi, c'est un problème, c'est très fleuri. Alors, même en repeignant dessus, j'ai peur que les fleurs soient costaudes. Elles ressortent. Ça veut dire que si je ne peux pas repeindre dessus, je dois détapisser et repeindre. Et à mon avis, peindre le plafond n'est pas un luxe non plus. Tu vois, dans 80 mètres carrés, l'air de rien, je commence avec tes bêtises, mon petit Daniel, à avoir beaucoup de boulot. Direction la deuxième chambre de 11 mètres carrés, son papier peint vert, d'origine et de surcroît, très abîmé. Tu me gâtes, il y a trop de verre. Trop verre, tu le verres. En fait, dans toutes les pièces, il y a un truc à faire. Oui. T'as remarqué ? Oui, c'est vrai. Alors, je n'ai pas vu encore la salle d'eau. J'ai l'impression d'avoir une gueule de bois ici. Je recule. Tiens, je pars en reculant. Alors, la salle d'eau est là, c'est ça ? Oui. Oh la vache. Ah, venez voir. Enfin, vous la connaissez sans doute. Oh la vache. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il y a une aération. C'est la seule. C'est tout ce qu'il y a. Bah, elle est dans son jus, quoi. À la limite, une chambre, je veux bien. Deux chambres, je veux bien. Là, j'ai toutes les pièces. Qu'est-ce que ça refaire ? Entre l'estimation de la maison et les travaux à venir, Stéphane a du pain sur la planche. Mais touché par la personnalité de Daniel, il choisit le parti de la rigolade pour terminer sa visite sur une note positive. Bon, je t'embrasse. Allez. Merci beaucoup. On va être heureux. Allez, je t'embrasse. Allez, je t'embrasse. Allez, je t'embrasse. Allez, je t'embrasse. Ah oui. Qu'est-ce qui nous arrive ? On voit bien que ton mari n'est pas là. Allez, on se t'embrasse. Ah oui, oui. Allez, je te donne un peu de mon énergie. Merci bien. Bon, je m'en occupe. Eh, tu vas te reposer sur moi et on va faire des travaux et tout va bien se passer. D'accord. Je partirai pas sans l'avant. Daniel se base sur des estimations qu'il a faites faire il y a 4 ans. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'une estimation est valable 3 à 4 mois maximum. Alors, pour fixer votre prix, attention. On peut se renseigner auprès des notaires, regarder les prix auxquels se sont réellement vendus les biens et non pas les prix annoncés, mais rien ne remplace l'expertise d'agents immobiliers qui sont au quotidien au contact du marché. N'oubliez pas que la fluctuation des taux d'intérêt ou l'ambiance d'une conjoncture peut chambouler le marché immobilier en quelques semaines. Pour relever ce nouveau challenge, Stéphane va s'appuyer sur Emmanuel Rivassou. Notre architecte d'intérieur va devoir trouver des astuces pour rénover cette maison du sol au plafond sans dépasser un budget de homestaging, soit moins de 5% du prix. Et ça, dans ton travail, il faut que tu le changes ? Non, je vais réfléchir à quelque chose pour regarder le maximum. Il faudra donc se concentrer sur le plus urgent pour la vente. Ah la vache ! Ah oui, viens voir ! Ça fait toute la surface de la maison ? Eh bien, on ne pourra pas faire du homestaging ici, je pense qu'il faut s'en servir éventuellement comme un plus pour après. Est-ce que tu veux quand même que j'imagine quelque chose ? Je pense que tu peux me faire un projet et après, si ça les intéresse, on fera chiffrer correctement. Ok, ça marche. Pendant trois jours, après son repérage, Emmanuel a planché de son côté. Aujourd'hui, nos experts se retrouvent pour faire le point sur les transformations pour la vente. Actualité ! Ah, je rêve toujours. Bon. Et sur... Eh bien, sur ta mission. T'as vu, c'est canon. C'est quoi ça ? Tu ne reconnais pas ? Ce sont les comptes de chez Daniel. Ta mission. Non, ce n'est pas ma mission, parce qu'on avait dit que c'était trop cher. Justement, j'ai fait l'étude, j'ai fait le projet, j'ai fait faire des devis et on est très proche de 40 000 euros. C'est très, très bon, les poutres, de mettre une salle d'eau. Évidemment qu'on ne va pas faire les travaux dans le cadre du homestaging, mais moi, ce que je voulais faire, c'était de faire une étude complète, faire une maquette, une visite virtuelle, avoir des devis pour que toi, pendant tes visites, tu puisses t'en servir, même si on ne fait pas les travaux. Ça, c'est bien, parce que pour moi, ça va m'aider à vendre, c'est super. Mais je suis venu pour quoi, là ? Alors, tu es venu pour justement le homestaging du reste de la mienne. C'est bien que tu viennes au début. D'accord. Comme ça, on définit ensemble le style, puis moi, après, c'est autoroute, quoi. Je t'ai préparé un style, une ambiance, pour qu'on regarde bien en détail. Donc, ici, on a Scandinave. Oui, peut-être trop classique pour cette maison. C'est un peu classique. Voilà, maison de famille, je n'en veux pas. Trop petite, la maison de famille. Ça, c'est beau, ça. On ne peut pas mixer de trucs, tu vois ? Non, je pourrais, ce n'est pas intéressant, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on peut puiser, finalement, le plus intéressant des deux styles. Chez l'esprit contemporain, c'est épuré, c'est lumineux, c'est ce qu'on cherche dans cette maison trop sombre. Côté bohème, du coup, c'est chaleureux, ça compense le côté contemporain qui est un peu froid. C'est hyper à la mode, surtout. Donc, ça peut se mixer, alors. Oui, je suis content d'être venu. Oui, parce que du coup, je te pose une fois. En fait, il faut que je te crée un style hybride qui n'existe pas, quoi. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Voilà, j'adore ça. Tout le plein, toujours. Aujourd'hui, nos experts sont de retour à Villepeinte pour présenter à Daniel et Fanny, sa fille, le projet qu'ils ont imaginé pour la vente. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va. Emmanuel, que vous connaissez forcément. Elle est adorable. Elle est adorable. Et elle travaille surtout très bien. Oui, on est impatients. Eh bien, alors, on y va. Allez, allez, faites attention. Ça va vous faire voir ce qu'on a imaginé. Attention, 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 va doucement. Ouh là là. Vas-y, Fanny, à toi l'honneur. Merci beaucoup. Ta maison, on va dire qu'elle est un petit peu restée dans son jus. C'est vrai qu'on voit au niveau des matériaux qui sont datés, dépariés, que tu as laissés en l'état. Tu vas voir qu'avec des astuces homesteading, on va se servir de ces matières. Allez, on regarde. Pour mettre en valeur la maison, nos experts ont donc pris le parti de mixer deux tendances. Le style contemporain pour sa simplicité, et le style bohème pour sa chaleur. Démonstration. Contemporain. Non, non, mais c'est vrai. Claire et purée, moderne. Bohème. Regardez, beau. Eh bien, voilà. Ensemble, c'est très beau. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ressortir pour ta maison. Là, j'ai été bon, là. Parfait. Allez, on regarde ce style hybride appliqué à ton séjour. On vous laisse réagir. Oh là là. Apparemment. Oh là. Magnifique. Ça donne un coup de jaune. Je n'ai jamais imaginé ça. Donc, c'est à la fois lumineux et doux. Emmanuel va mélanger du mobilier au design épuré avec des pièces en rotin plus chaleureuses comme le fauteuil suspendu ou la table basse. Ici, côté salle à manger, je souhaiterais réutiliser et relooker ta table. Est-ce que tu nous autorises ? Ah oui. J'ai dit tout. Tout. Il nous donne tout. Pour les travaux. Vous avez vu qu'en fait, je conserve le lambris. Oui. C'est ce que je vous expliquais en introduction. Le lambris, dans cette couleur, au plafond, ça assombrit et ça tasse. En revanche, le lambris, c'est quelque chose de chaleureux. Au plafond, pourquoi pas, mais alors en blanc. Au sol, Emma a opté pour un vinyle impression parquet pour la touche d'élégance. Harmonisé partout, évidemment. Le même sol dans tout le rez-de-chaussée. Dans la grande cuisine de 15 mètres carrés, l'espace salle à manger jusqu'alors peu exploité sera remis en scène. Oh là ! Oh, elle est belle ! Là, il y a du changement. Donc, avec Stéphane, on a décidé d'imaginer un coin repas avec un aménagement sur mesure, quelque chose de très fort, un vrai parti-fri déco. C'est pour ça qu'on a joué la couleur avec ce verre anglais. On va également recouvrir l'électroménager avec un motif très fort qui est le wax. C'est un motif à esprit africain, très coloré, très graphique. Les meubles de cuisine seront simplement repeints en blanc. Le vintage est à la mode. Ces formes-là, on ne les retrouve plus actuellement et donc elles ont un cachet. Ce serait dommage de venir les remplacer par quelque chose de plat. On passe à ta chambre. Je ne pars plus d'ici. Et vous vous ramenez de l'armâche ici. Non, non. Elle est belle. Ça te plaît ? Ah oui. Encore une fois, c'est vraiment ce mix de contemporains et de bohèmes. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'épuré et de lumineux et on a quelque chose de chaleureux, notamment avec la tête de lit en rotin. Tu vois, c'est vraiment ce mix. Ici, le papier peint texturé disparaîtra au profit d'une peinture beige rosée. Une teinte poudrée plus apaisante que l'on retrouvera aussi dans la seconde chambre. Ça va changer de verre. Ça va faire une vraie chambre. Parce que là, c'était plutôt un débarras. C'est très beau. Ça ne revient pas. On va souffler. Je te montre. Allez, vas-y. Allez. Nous, on veut te voirer tout le temps maintenant. La salle d'eau va faire peau neuve. Le meuble vasque sera changé et tous les revêtements harmonisés dans des teintes claires avec de la résine sur les murs et du vinyle au sol. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo à côté de la mienne. Là, je vous rappelle que j'ai eu quand même un peu d'effroi quand j'ai vu votre salle d'eau. C'était le pompon de trop. Ah oui. À l'extérieur, Emmanuel a prévu un brise-vue pour plus d'intimité et surtout une vraie terrasse pour enfin profiter de ce bout de verdure. Et pour finir, Emma montre aussi à Daniel et Fanny le projet 3D qu'elle s'est amusée à imaginer pour les 25 mètres carrés de comble. Ses travaux ne sont pas à l'ordre du jour du homesteading, mais cette simulation pourra inspirer les futurs visiteurs. C'est très joli. Comme ça, les gens peuvent se projeter aux futurs travaux qu'ils peuvent réaliser. Ça montrera qu'on a réfléchi de A à Z d'un projet. Je vous remercie. Tous les deux. Tous les deux, parce que ça m'a touché au cœur. Quelques jours plus tard, Stéphane et Emmanuel sont de retour pour le déménagement et ils arrivent les bras chargés de surprises qui sentent bon la campagne. Tu connais l'Ardèche ? Ah oui, oui, je connais l'Ardèche. C'est joli, hein ? Alors, c'est très vert, hein ? Mais la pêche. La pêche, les oiseaux. Oh ! Pour le soutenir dans cette journée émouvante, Daniel est entouré de ses ardéchois préférés. Il y a sa fille, Fanny, avec son mari, Jeff, et ses trois enfants qui se sont arrangés pour être au complet. Morgane, Marie et Pierrot. Regarde, Daniel, c'est pour toi. Montre-lui. Le petit bop. Parce que ça, ça te va bien, ça. Voilà, voilà. Ah, regarde, ça l'a comme un gant. On n'a pas voulu prendre la jacquette. On va mettre les poissons dedans. Voilà. Et regarde-moi. Une canne à pêche. Voilà, t'as de la canne à pêche, là. Deux cannes à pêche. Et on prend la pêche tous les deux ? Ah, ben, voilà, je suis pas con, hein ? Ça, c'est qu'à nos maisons, de nous deux. Alors, on y va. Allez, je vous accie tout à l'intérieur. Allez, vas-y. Nos experts font tout pour aider Daniel à se réjouir de la suite, car ce déménagement risque d'être douloureux. On commence par le mobilier, en distinguant trois affectations. Ceux qui part en Ardèche. Ça, mais où ? T'as de... Ceux qu'on amène en Ardèche. Ardèche, c'est ici, là. Ceux qu'Emmanuel réutilisera pour la nouvelle décoration. Ça, c'est à garder. C'est au milieu. Au milieu. Et ceux que Daniel souhaite donner à une association. Ah, Pierrot, vous allez nous aider. Oh la vache. Oh, vas-y, Pierrot. Oh la vache, t'es baraqué, toi, Pierrot. On te laisse faire, finalement, alors. Il y a une bouteille. Oh la vache. J'ai pas vu ça. Papa ? Oui, mais non. Faut que papa l'enlève. Pourquoi ? C'est toi, t'as un peu une réputation à tout casser, quand même. Non. Attends, il faut avoir un Pierrot, là. Venez là, les gars, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est une horloge. Il n'y a pas d'horloge dedans ? Non, elle est cassée. Elle s'est cassée, donc le jour du décès de ma grand-mère. Non. C'est pour ça qu'il dit, tiens. Du coup, si on peut éviter de la casser, ça fait ça. Non, bien sûr, on va y faire très attention. On la vache, on y va. Attention, les gars, on y va. Doucement, doucement. Ça, ça va où ? Et dans cette maison, on sent la présence de Dominique, la femme de Daniel, partout. Chaque poste de déménagement révèle son lot de surprises. Ah, il y a des boucles d'oreilles là-dedans. Ah, tu ne veux pas les récupérer ? Daniel ! Regarde ce qu'on a trouvé. Ça devait être un moment, ça. C'est un moment, ça. C'est le premier boucle d'oreille que j'avais offert. C'est vrai ? La maison regorge de souvenirs qu'il faut momentanément mettre de côté pour dépersonnaliser l'espace. Alors, c'est moi et Dominique, nous avons notre mariage. Et ça, c'est quoi ? L'alliance ? Oui, c'est des alliances à Dominique. Je les gère des alliances à Dominique et l'amène en même temps. Ça va, ça va. Ah oui, d'accord. C'est des... Tu les as remis ensemble, alors ? J'ai des remis ensemble. D'accord, on va vous dire que tu n'es pas séparé. Voilà. C'est un peu ça. Tu es toujours là. Donc, tu es romantique. Il faut avancer. Alors, pour gagner du temps sur les travaux qui commencent demain, les trois petits-enfants s'attellent à la moquette du plafond. Et c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraissait. Ah non, mais c'est l'horreur. Mais en fait, c'est les baguettes, là. Non, mais attendez, les amis, c'est pire que ça, j'imaginais. Non, mais vous avez vu ce qu'on enlève ? C'est des bouts, c'est par fil. Finalement, on peut peut-être la garder, là, mon cas. Oui, elle n'est pas si moche. Ça peut aller. On la repénie. Et avec cette maison de 80 mètres carrés aux dizaines de revêtements différents, ils ne sont pas au bout de leur peine. Après une bonne nuit de repos, c'est au tour des travaux de commencer. Emmanuel a lancé tôt ce matin le chantier de la terrasse. Après avoir mis à nouveau le sol, une société spécialiste est en train de poser des lames en béton ultra résistantes et qui imitent le bois pour plus d'élégance. Ça te va comme ça ? Mais comment tu vas accrocher ça ? Avec ça, comme d'habitude. Ah bon ? Et pendant que Stéphane apprend à poser un nouveau brise-vue, les renforts arrivent. Alors, comment va la famille ? Je ne l'avais pas vu. Il était bien caché. Alors, comment ça va ? Tout le monde est là, parfait. On était en train de tester, dis donc, un petit peu le brise-vue. Et d'ailleurs, tu as dit, je ne l'ai pas vu, c'est le principe du brise-vue. Voilà, il est brise-vue. Je ne l'ai pas caché, puisque je sens que tu es bien en forme, patron. Dans la famille, je demande le petit-fils et le Jean. Les garçons s'occupent donc d'atténuer le vis-à-vis. Allez, go. Hop, on éteint un peu. Et c'est Pierrot, du haut de ses 14 ans, qui dirige les opérations. Oui, un haut en bas. Est-ce que tu peux aller derrière, s'il te plaît ? Derrière qui ? Derrière le mur. Ah oui, bien sûr. Il est bricoleur. Ah oui, il est bien ton fils, hein ? À l'intérieur. Marie ? C'est bon. Morgane ? C'est bon. C'est bon, je suis parti. Emma fait équipe avec les petites filles de Daniel. On va s'attaquer à l'aménagement sur mesure, que j'ai imaginé pour cette partie de la cuisine. On va fabriquer tout cet aménagement à partir de panneaux de médium teintés dans la masse. Ce qui va nous permettre de ne pas avoir à peindre une fois que c'est découpé. Mais on va vraiment faire les travaux, là ? Ben oui, c'est le principe. Je n'ai jamais fabriqué de table, moi. Tu vas voir, c'est assez simple. Je vous dis. Après avoir reporté les mesures sur le plateau, on passe à la découpe. Seule précaution, porter des gants et utiliser une scie circulaire. Et voilà ! Il ne reste plus qu'à fixer les jolis pieds verts à l'aide d'une visseuse. Allez, le baptême ! Ouais ! Bon, on a déjà un pied en place. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va être joli ? Ça va être très bon. Vous validez ? Oui, c'est parfait. Dehors, les garçons s'attaquent à la pose des panneaux décoratifs. Un procédé qui permet de délimiter et d'habiller élégamment un espace extérieur, tout en lui conférant un peu plus d'intimité. Autre avantage, la pose est très simple. Enfin ça, c'était avant que la maladresse de Stéphane ne devienne contagieuse. Oh là ! Oh ! Vas-y, mais le ron, t'es la brute ! Qui c'est qui soude ? Mais j'ai ronné ! Mais il me l'a dessoulé ! Eh oh ! Mais attends, regarde, ton fils m'a dessoulé le truc ! Il est trop gestant ! Je suis prêt à préparer de la plante ! Hop ! Ouais, très bien, vas-y, encore, encore ! Là, vas-y, encore ! Encore, encore ! Encore, voilà ! Pour équilibrer ses dépenses, Emma a prévu de réutiliser la grande table de salle à manger pratique de Daniel, mais il faut lui donner un peu de charme. Tu vois, ça, c'est la table de ton papa ? Oui, oui, je la reconnais ! Bon, alors l'idée, c'est que cette table, on va la relooker avec un aspect bois, comme si elle était réellement en bois. Donc j'ai pris un produit très spécifique, qui est spécialement dédié au relooking de meubles. Tu vas voir, c'est magique ! Ce produit bleu fin se pose en deux couches. Il faut étirer la matière d'un bout à l'autre dans le sens de la longueur et ne pas hésiter à charger le pinceau. Alors, t'es un peu radine avec le produit. Voilà ! J'ai le sentiment que ton papa, Daniel, il n'a pas transmis les gènes du bricolage à cette famille. Je crois que c'est ça. Même s'il a évité savamment le sujet du bricolage pendant plus de 20 ans, Daniel ne peut plus se défiler. Il est en charge de repeindre ses meubles de cuisine avec une résine adaptée aux pièces humides et aux contacts alimentaires. Ils sont en bon état et leur look vintage très en vogue. Le problème, c'est leur couleur. C'est un artiste, à côté de moi. Ah non, non, c'est pareil. Si, c'est un artiste à côté de moi. Ah oui, bien sûr ! Moi, je ne suis pas tellement artiste, hein ? Oui, mais non, du moment où tu me fais ça proprement, moi, tout me va, hein ? C'est sympa que ta famille soit venue, là. Ah oui, alors, c'est surtout la surprise de voir les petits-enfants parce que je ne croyais pas que les petits-enfants allaient venir. Ils bossent, hein ? Ils bossent, hein ? Pour le pyro, dis donc, à l'extérieur. Ils m'infusent que moi, hein ? Ah oui, ben ça, moins que ce n'est pas possible. Non, ça, un peu... Encore quelques jours de travail et d'huile de coude dans la bonne humeur et la maison sera fin prête pour la vente. Et en moins d'une semaine, Emmanuel et Stéphane ont relevé le défi d'avoir entièrement réaménagé la maison pour la vente. Daniel, à quelques mètres de redécouvrir sa maison qui n'avait pas changé depuis 20 ans, est submergé par l'émotion. Il est stressé, tu le connais bien, quoi ? Oui, oui, il est stressé. Dedans, j'ai l'impression d'avoir un sac de noeuds et c'est... Mais pourquoi ? Parce que je ne sais pas. C'est pas ce que je suis emotif. C'est surtout la découverte de cette maison. Eh ben, elle a beaucoup changé. Ah bon ? Pour sa maquette. Changer la décoration de cette maison, c'est aussi tourner la page sur les dernières années avec sa femme. Alors, Daniel est tiraillé entre l'espoir de déménager en Ardèche et la nostalgie de sa vie passée. J'aurais marre. Ah ben ça, hein ? Elle est toujours aussi belle, hein ? On est synchro. Vous avez pris les mêmes fleurs, mais pas de la même époque, j'ai l'impression. Tout à fait. On aurait été deux beaux papiers peints, mais pas l'une à côté de l'autre. Non, moi, j'aurais pas dit des papiers peints. Vous êtes deux belles poils cirés, les deux à côté, hein ? Regarde, ça fait rire un peu, parce que j'essaie de le détendre. Le premier changement notable, c'est ce nouveau brise-vue synthétique à 39 euros les 3 mètres qui imite les canisses, mais qui est beaucoup plus résistant et qui permet surtout de retrouver de l'intimité. C'est vrai qu'on se sent chez soi, maintenant. Autre transformation majeure à l'extérieur, la création d'une terrasse aménagée propice à la détente. Ça, c'est de la terrasse, ça. Pour moi, c'est très joli. Là, c'est une vraie terrasse où il peut venir, il peut se reposer, il peut prendre le soleil, c'est magnifique. On a fait appel à une société spécialisée dans les aménagements extérieurs puisqu'on a dû mettre à niveau le sol et ensuite, poser ses dalles béton, aspect bois. Donc, ce sera très résistant dans le temps. Ensuite, moi, pour l'aménagement, j'ai investi dans ce salon qui m'a coûté, avec la table incluse, 170 euros. À l'extérieur, c'est devenu un vrai plus à l'heure actuelle. On veut être bien chez soi et pouvoir se détendre. On va voir l'intérieur ? On va voir l'intérieur. Allez, on y va. Regarde, regarde, il n'y a plus d'amour qui est au plafond. Regarde comme elle est belle. C'est beau. C'est émotif. Oui. Tu as vu que c'est le même papier par là ? Oui, c'est le même papier, mais il est repeint en blanc et là, ça fait une vraie entrée. Je trouve que vous avez fait un phénomène. Emmanuel a souligné la fonctionnalité de cette entrée avec un banc pour retirer ses chaussures et des pâtères en bois à 27 euros. On dirait des petites antennes, disons. C'est des rigauds sur les autres ? C'est quoi ? C'est des caribous, c'est quoi ? Non, ça représente juste des morceaux de bois. Et elle a affiché des touches bohème comme ce luminaire à 46 euros. On passe au séjour ? Au séjour. C'est pour toi. Assieds-toi là, tu vas être bien. Alors ça tient, t'inquiète pas. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire ça tient ? Regarde bien, on ne peut pas dire que ça tient. Qu'est-ce que je veux te dire ? On a mis un scellement chimique, donc c'est très résistant. Oui, oui, tu t'es drôlement arrangé. Ce qu'elle voulait te dire, c'est que toi qui a un petit poids plume, même quelqu'un d'un un peu plus fort pourrait tenir. Un Teddy Riner pourrait s'asseoir. C'est ça que tu voulais lui dire ? Oui, c'est à fait. Ça, c'est très original. Papa, il a l'air d'aimer aussi. Papa, il a l'air d'aimer. Ce canapé est extrêmement familial, il est bien. Il faut en mettre pour regarder les matchs de football. Oui, oui, oui. Enfin, je rappelle, c'est le temps de la vente. Pour meubler ta maison, j'ai réutilisé ton buffet qu'on a repeint. Et ici, ta table sur laquelle j'ai appliqué un effet bois. Enfin, c'est surtout le travail de Fanny. Autour de ces pièces fortes, Emmanuel a mixé des éléments contemporains comme cet ensemble d'étagères en acier ou ces chaises à 89 euros l'unité avec des articles plus bohèmes comme ce grand tapis à 150 euros et ce pouf à 70 euros. Et surtout, la masterpiece, la pièce maîtresse typique du style bohème, le fauteuil suspendu. Et évidemment, on emmènera les meubles. Donc, c'est un investissement intelligent, utile, qui va nous permettre de déclencher une vente. On sentait que la cuisine n'avait pas bougé d'un iota depuis des dizaines d'années. Les meubles vintage, la crédence et les plans de travail ont été repeints avec une résine blanche pour un résultat frais et moderne. Et petit détail pour retenir l'attention des acheteurs, l'électroménager a été recouvert d'un sticker motif wax et on a également créé un coin repas 100% sur mesure. Il faut vraiment avoir l'idée de la faire. Elle est tellement belle. Là, je suis d'accord. Elle est tellement belle, cette cuisine. Ta cuisine, on avait 15 mètres carrés, donc on peut dire une belle surface. Très grande cuisine. Mais finalement, on n'avait que ce côté d'exploité. Donc, on a décidé avec Stéphane de créer une véritable fonction. Pour créer la table, j'ai donc le plateau et moi, j'ai acheté des pieds. Ça coûte 39 euros l'unité. Hop, j'ai vissé et j'ai une table. J'ai juste investi dans deux tabourets qui coûtent 70 euros pièce. Au niveau du sol, on a deux hauteurs, ce qui est un petit peu dérangeant. Nous, on a décidé de jouer visuellement avec ces hauteurs. Donc, on a deux sols différents. En partie basse, le même que dans le reste de la maison et en partie haute, un vinyle impression béton, cette fois-ci. D'accord. Ça te plaît ? Oui. Fanny ? Oui, ça me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elle était pas mal, mais on perdait les mètres carrés. Elle n'était pas moderne. On ne savait pas l'utiliser comme il fallait. Et on a un point au repas. Oui. C'est un point que je ne me servais pas, mais c'est fonctionnaire et ça sert. Direction maintenant l'espace nuit. Allez, à vous. Première chambre. La pièce verte a retrouvé des teintes plus saillantes au teint et sa fonction de chambre. Elle est très belle. Elle est belle, hein ? Je suis d'accord avec toi, elle est très belle. Ça change complètement. Il ne faut pas hésiter, quand on vend, à suggérer des espaces. Cette pièce, elle n'avait pas de fonction. C'était un peu un débarras, un entrepôt. Une chambre, il faut un... Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ton clic-clac, je l'ai déplié, hop, j'ai mis du linge joli. Les tables de chevet, tu sais combien elles coûtent ? Moins de 20 euros l'unité. C'est très peu cher. Les lampes au-dessus, 50 euros. Et ici, cette coiffage, je l'ai fabriquée moi-même en achetant une tablette et des écarts. Moins de 30 euros l'ensemble. On montre une vraie fonction à cette pièce, une vraie chambre, parce que c'est important d'avoir deux chambres. On a 80 mètres carrés. Si on ne montre pas deux chambres, c'est déjà peu, on aura du mal à vendre. Alors, on va voir la salle d'eau ? Allons voir la salle d'eau. La salle d'eau. C'est à côté. Ouh là. Waouh. Elle est très belle. C'est vrai que ça, j'ai eu une pièce pour venir se laver les mains, pour prendre une douche. En plus, c'est un bon lavabo. Elle avait des théraux. Tu n'avais pas de rangement serré dans cette salle d'eau. C'est embêtant. Donc, en fait, nous, on a réinvesti dans un meuble basque plus moderne. Il a coûté 205 euros avec tout, avec les rangements serré en dessous. Et j'ai surtout ajouté un meuble d'étagère à 70 euros, parce qu'il manquait cruellement de rangement. Moi, j'avais un carrelage mât. Oui. Et ce n'était pas direct quand tu rentrais. Dans la salle d'eau, comme dans le reste de la maison, on s'est servi des matières existantes. On est venu recouvrir grâce à une résine spécialement adaptée pour les pièces d'eau. Et donc, en fait, ça nous a permis d'éclaircir, de moderniser, sans tout péter. Est-ce qu'on ne passerait pas à la chambre parentale ? À la chambre de Daniel. La chambre parentale connaît une seconde vie avec quelques pièces fortes de style bohème, comme ces miroirs ou cette tête de lit. Cette fois-ci, on n'a pas pu repeindre directement sur le papier peint, trop texturé. On a donc détapissé et repeint dans une teinte poudrée, apaisante. Je rappelle les souvenirs, ça. La chambre était restée comme ma maman, elle est partie. Il n'avait rien changé. Et voilà, quoi. Ça n'a pas passé. Mais c'est vrai que c'est... Elle est très belle comme chambre. Ma maman, elle aurait aimé avoir une chambre comme ça. En tout cas, pour la vente, il était important, nous, qu'on mette une autre ambiance, qu'on mette un peu d'amour différent que celui que tu avais. Il y a beaucoup d'amour. C'est une pièce. C'est dur, mais c'est aussi un moyen de te détacher plus rapidement de la maison. C'est une chambre, tu revues. On peut dire au revoir à Emmanuel parce qu'il a terminé son travail. Emmanuel, merci. Je te fais la bise. Oh ! C'était la meilleure. Oh, t'es trop mignon, mon Daniel. Merci, famille. Pour rafraîchir cette maison du sol au plafond et lui donner un style bohème contemporain en adéquation avec les attentes des acheteurs, Emmanuel aura dépensé au total 9 500 euros, montant qui ne tient pas compte de la main-d'oeuvre. La maison fin prête à revenir sur le marché immobilier, il est temps pour Stéphane d'aborder la question du prix de vente avec Daniel. Pour rappel, la maison avait été mise en vente il y a 4 ans à 300 000 euros dans la fourchette haute des estimations reçues à l'époque qui s'étalaient entre 220 et 300 000 euros. Je sais que cette maison a été estimée il y a 4 ans. J'ai été voir les agences, j'ai été voir ce qui s'est vendu, mais j'ai regardé sur les notaires les vraies ventes. Donc moi j'ai un problème 80 mètres carrés seulement de champ, même si j'ai fait du homesteading. Je suis sur un coin assez bruyant, une mitoyenneté derrière. Tout ce que je ne peux pas corriger en homesteading, je suis obligé de le corriger par un prix de marché. Moi, je ne fais pas une estimation là. Je regarde un prix de vente. Pour moi, votre bien doit se vendre 240, 245 000 euros net venteur. Qu'est-ce que tu en penses de ce prix là ? Là, tu me dis 245, 240, 245 000, je suis d'accord à 100%. T'es franc, tu ne me cherches pas à me mettre de la poudre aux yeux. Je ne veux pas flatter ton égo, moi je suis là pour que tu réussisses ton départ et ta nouvelle vie pour ta famille. À 245, moi je partirai. Bonne trinquette, à la vente. À la vente, pas à la vôtre. À la vente, on l'a dit. Non, mais si maintenant on vient pourcher. Pour que la maison tape dans l'œil des acheteurs, Emmanuel a utilisé plusieurs astuces à petit prix mais qui apportent un maximum d'effet. En voici une qui pourrait vous servir chez vous. Vous trouvez vos étagères un peu trop simples ? Je vous explique comment les transformer en belles bibliothèques à moindre frais ou en grands vaisseliers comme dans cette cuisine. L'astuce, c'est de venir appliquer en fond sur le mur une couleur différente du reste de la pièce. Votre peinture peut être au choix, un peu plus claire ou un peu plus foncée. Ce qui compte, c'est que cela contraste suffisamment pour bien dissocier les deux. N'hésitez pas à jouer avec les formes. Les dessins arrondis sont très à la mode en ce moment. Et cette astuce marche aussi avec des cadres et des miroirs. Pour le prix de quelques accessoires et d'un pot de peinture, vous pouvez composer une décoration murale XXL qui apporte beaucoup de caractère à une pièce. Vous avez toutes les clés. Maintenant, c'est à vous de jouer. Deux semaines ont passé et suite à la publication de l'annonce, Stéphane a trié les appels des personnes intéressées. Daniel attend cette journée avec impatience. Il se sent prêt à quitter cette maison qui lui rappelle beaucoup de souvenirs avec sa femme pour aller s'installer en Ardèche, près de sa famille. Moi, aujourd'hui, si je n'avais pas une vente, je serais très déçu. Il me met la pression, là. Oui. Attends, Daniel. Ça fait huit mois que tu essaies. Une journée, tu me demandes de vente. Oui, mais tu fais des miracles. Alors, bonne nouvelle. On a cinq visites. Une filmée, quatre non filmées. On a une belle maison. On l'a bien travaillée. Moi, je suis confiant. D'accord. Allez, on rentre. On va attendre l'intérieur. Je vais enlever ma veste. D'accord. Comme ça, je vais faire des visites plus décontractées parce qu'il fait chaud. L'unique visite filmée de la journée est cette jeune mère de famille qui souhaite investir. Sur l'annonce, la maison lui a paru parfaite pour ses futurs locataires. Ce qui m'a attirée, c'est déjà la décoration à l'intérieur. J'ai adoré plein pied. J'ai trouvé ça très mignon. J'ai eu un coup de cœur pour cette maison. Bonjour. 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 Comment ça va ? Ça va bien. On s'appelle comment ? Tensou. Tensou ? C'est joli, Tensou. Quel âge, Tensou ? 9 ans. La visite commence par le jardin et comme l'avaient imaginé nos experts, la nouvelle terrasse fait son effet. J'adore ça. On a envie de se détendre là tout de suite. Eh bien, ça nous fait plaisir parce que là, on a créé complètement les spars. On a l'impression qu'on est un peu en vacances. C'est une belle surprise. Oui. Moi, j'adore. Oh, j'adore. Ça te plaît ? Ah, mais c'est super beau. Tout est beau là. C'est bien accordé. Ah non, c'est magnifique. Ça fait plaisir, on tient de ça. Oui, ça fait plaisir à entendre. J'adore. Ah bien, t'as rien à dire. La couleur, le choix des couleurs, l'emplacement, du fauteuil en face à la cheminée, la télé, non, c'est parfait. L'avantage, Sophie, c'est que tu le vois quand même meublé. Donc, tu peux imaginer les espaces pour tes futurs locataires. Alors, mètre carré ici. Alors, 4 mètres carrés, là tu es libre. C'est grand, c'est en général, c'est 8, 9 mètres carrés que je visite, 15 mètres carrés, c'est grand. En plus, ça donne directement sur la terrasse. L'avantage quand même, c'est que tout reste. Donc, toi qui loue, ça veut dire que tu n'as pas à meubler la cuisine. Prends-toi. On se sent bien, c'est pas petit, ça va. Ça reste. Non, non, ne commence pas, ne commence pas, ne commence pas à faire des genoux, à Daniel. Non, dis-donc, je te vois faire, dis-donc. Ah oui, non, t'as vu comment elle fait. Elle fait 20 mètres carrés, c'est-tu ? 30 mètres carrés. C'est le grand, 13 mètres carrés comme chambre. La moyenne pour une chambre parentale, c'est 20 mètres carrés. Là, on est plutôt au-dessus. J'adore. Tout est beau, là. Suite à la visite, je pense que je vais faire une offre. Car je vois déjà mon futur locataire qui sera complètement ravi d'être ici et moi de même. Toutes les visites filmées et non filmées sont terminées. Après avoir hésité de longs mois, Daniel se sent enfin prêt à quitter cette maison et à reprendre sa vie en Ardèche. Il espère donc avoir une offre à 245 000 euros. Qu'est-ce qu'on se sent là ? On est encore plus stressé que ce matin ? Même un peu plus. T'as l'impression que tu perds du temps ici. C'est vrai que je voudrais bien être avec ma fille là-bas, mes 10 enfants là-bas et profiter un peu d'eux. Je pense qu'on peut avoir un coup de chance. Si ça ne se fait pas tout de suite, ça pourra se perdre dans un mois, dans deux mois. Si ce n'est pas... Oh là, oh là, regarde, vous êtes qui est signé à cette Paris-Long ? Oui. J'ai trouvé ton huile depuis des années pour pouvoir partir. C'est normal, mais bouge pas, bouge pas, c'est normal. Hé, Daniel, Daniel, regarde, non, Daniel, regarde-moi. Je t'ai refait en matériel de pêche. Oui. Pour que tu puisses aller pêcher. On dit qu'un pêcheur ne perd jamais espoir, car il pense toujours qu'il va attraper un poisson. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu dois t'inquiéter parce que je n'ai pas ma veste. Et tu te dis, s'il n'a pas de veste, il ne va pas pouvoir me sortir un papier. Mais ma veste n'est pas loin. Alors, ne bouge pas. Non. Ne bouge pas. Courage. Aujourd'hui, je peux te dire, en te fixant dans les yeux, et en te regardant droit dedans, qu'à 1000%, 1000%, tu vas en Ardèche. C'est le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau. Merci. Tu n'as pas entendu le prix. Non, mais ce n'est pas grave. Alors, j'ai plusieurs offres sans aucune négociation. Comme je te l'ai promis. Merci Stéphane. Il va pouvoir partir se libérer, revivre, sourire. Il a besoin. Il y a eu trois offres au prix, dont celle de la jeune femme. Mais Daniel et Stéphane ont finalement choisi l'offre d'un jeune couple, dont c'est le premier achat et qui a un dossier solide. Après deux ans de tristesse à pleurer le départ de sa femme, l'avenir tend les bras à Daniel. Fini la solitude, l'installation en Ardèche, près des siens, est toute proche. Donc là, on a deux chambres. Tout est assez confus. Ah, c'était déjà cassé ? Non, c'était pas cassé. On passe devant. Oh, pardon. On a le temps. T'as gros vu. J'adore. Non, mais je vais rester. Non, 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 je suis conquis. Là, je vais vous aider. Je vais tout faire, je vais travailler. J'adore. À quoi on reconnaît un écureuil dyslexique par rapport à l'écureuil ? Alors là, je suis un de ma langoche. C'est le seul qui mange des nuisettes. Oh. Elle est bonne. Croisette, nuisette. Elle est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Dans ma famille, j'aime beaucoup jouer du piano. Là, il y a le grand-mère qui a joué du piano. Il y avait eu un premier prix de piano. Ça te dérange qu'on tourne quelque chose ? Non, non. Regarde, j'habitais ça. C'est tout. Est-ce que tu sais pour quoi Napoléon était bien logé ? Parce qu'il est invité aux Invalides ? Non, parce qu'il avait un Bonaparte. Ah. Oh là. Elle est bien, je la referais. Oui, oui, voilà. Elle est bien. Voilà. Non, j'ai trouvé, regarde ça. Ah oui, carrément. J'ai grossi, ou alors j'ai grossi de la... Allez, j'ai l'impression que j'ai... Fais-ce que je vous jouis ? Quand je la prends dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois la vie en rond.